Alors est-ce que ça fonctionne ? A priori oui Ok Donc c'est reparti pour une petite session de test de jeu NES Il y en a tellement à tester Chaque fois j'ai l'impression d'avancer mais en fait quand je regarde mon full set le répertoire où il y a toutes les ROMs je me rends compte que la plupart des noms je ne les connais pas Donc là on va encore taper dans des mauvais jeux Je m'en suis rajouté quelques-uns dans la liste C'est pas très difficile Voilà voilà je pense qu'on va plutôt faire ça J'ai envie de tester encore de mauvais jeux Et demain je pense que je ferai peut-être un Enfin on verra Peut-être un live sur le En ce moment j'ai envie de jouer à Wonder Boy qui est d'actualité Parce qu'il y a plusieurs projets français autour de Wonder Boy Et il y a un très bon podcast sur Emo 5 là-dessus Et ça m'a donné envie d'y rejouer J'ai envie de surtout de comparer les différentes versions SG-1000 Master System NES J'ai envie de rejouer à ce jeu-là et les comparer voir ce que ça donnait les portages Ça demain je pense que je ferai ça Et donc du coup autant le faire en live aussi Donc du coup j'ai un petit peu progressé aussi sur sur l'utilisation d'OBS J'ai réussi à rajouter le chat dans le streaming le chat sur Youtube Parce que je me suis dit qu'en fait c'est quand même je me rends compte que c'est quand même embêtant de ne pas voir le chat visible dans la vidéo Pour deux raisons La première c'est à cause du décalage qu'il y a il y a au moins 10 secondes 10-11 secondes de décalage quand même de lag Et donc le fait de visualiser les messages sur la vidéo ça permet aux gens qui participent de se rendre compte du lag et de se rendre compte à quel moment justement les messages arrivent parce que des fois ça peut donner des quiproquos dans les discussions parce qu'on parle en décalage donc je me rends compte que c'est mieux quand même d'avoir le chat affiché en streaming et puis aussi pour ceux si jamais il y a des gens qui regardent la VOD de comprendre si jamais il y a une discussion entre moi et quelqu'un qui vient sur le chat c'est quand même mieux Voilà donc ça marche c'est parti alors qu'est-ce que j'ai dans ma liste ah oui alors si je voulais revenir je voulais débriefer un petit peu les précédents les précédents enjeux qu'on a testé alors notamment il y avait Conan parce que j'ai compris des trucs entre temps donc je vais je vais pas vous laisser dans l'ignorance un shit activé ah ouais c'est vrai que les shit codes s'activent automatiquement comme on en avait trouvé un tout seul la dernière fois alors déjà j'ai enfin compris vraiment comment on se baisse dans ce jeu en fait il faut pas appuyer sur deux boutons en même temps en fait il faut pas il faut pour se baisser il faut frapper un coup on reste appuyé sur le bouton de frappe et là on peut se baisser c'est un truc extrêmement tordu quand même du coup je maîtrise mieux la méthode pour s'accroupir voilà maintenant j'arrive à tous les coups c'est assez fou quand même d'avoir mis le saut sur bas voilà là j'appuie sur bas hop ah oui tiens d'ailleurs je me suis dit quand je suis en stream en live je peux afficher peut-être backroom il pute ah non non c'est pas ça du tout ça c'est autre chose non display un player voilà comme ça on voit mise une pute en bas voilà donc quand on appuie sur bas là j'appuie sur bas hop ça fait des sauts donc on a vu ça la dernière fois et du coup on peut pas se baisser mais comme c'est un jeu où le concept c'est justement de ramasser des armes et pour ça il faut se baisser donc c'était compliqué alors voilà en fait j'ai compris comment on tue le phénix le fameux phénix en fait il faut alors déjà je crois qu'il faut les boules de feu en fait c'est un jeu où il faut ramasser un maximum d'armes en fait parce que chaque arme sont en fait des sortes de clés finalement oh non mais les combats mais mon dieu alors il me faut des boules de feu je crois que c'est lui qui donne voilà non merde je me suis ah je me suis voulu le bouton voilà est-ce que j'ai des boules de feu je les ai voilà une fois qu'on a les boules de feu ah oui il y en a un non ça se passe en bas il faut faire apparaître un ennemi c'est vrai qu'il n'y a aucun feedback en fait quand on se prend des coups ah si quand même il bouge un petit peu puis il y a des petits bruitages quand même tac alors après je crois qu'il faut quand même ah non merde il faut pas que je prenne les boules de feu parce que j'en ai pas l'infini en fait toutes les armes sont utiles j'ai l'impression c'est presque du puzzle game là je crois qu'il faut l'épée je sais pas ah non merde 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 à l'enfer voilà donc là je donne un coup je me baisse hop j'ai l'épée et à partir de là on peut faire tomber voilà lui donc de ce que j'ai compris il faut le faire tomber pour pouvoir faire apparaître les autres voilà ça fait apparaître eux et eux on les tue avec une boule de feu et là on va pouvoir leur prendre leur arme le trident qui sert donc à tuer l'ennemi le phoenix voilà non est-ce que je l'ai oui c'est bon alors par contre on en a qu'un trident une fois qu'on l'a jeté on en a plus donc voilà quand même très comment on fait ah non j'ai mis pause donc finalement oh là 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 heureusement je suis invincible j'ai regardé dans la ram on a 128 points de vie sans sans PV sans 28 PV et heureusement parce que on se prend les coups en boucle en fait on peut pas vraiment c'est pas un jeu où on peut progresser sans sans se prendre de coup donc moi c'est quelque chose que j'aime pas en général un jeu ça doit être quand même quand même designé de façon à ce qu'on puisse si on est bon et qu'on connait par cœur le jeu on doit pouvoir progresser sans prendre de coup ça ce jeu là c'est impossible et voilà donc là cette fois je vais pouvoir tuer normalement en one shot le le sphinx enfin le je sais pas ce que c'est et voilà et voilà voilà ce qu'il fallait faire donc finalement c'est ça en fait c'est un jeu quand même de une sorte de de bon c'est peut-être surtout le début je sais pas trop pour la suite en tout cas il y a un petit côté puzzle là où en fait il faut ramasser toutes les armes en fait t'as pas le choix chaque ennemi en fait te donne un type d'arme et donc il faut tuer tous les ennemis et ramasser toutes leurs armes pour progresser donc voilà c'est pas c'est pas si mal finalement non ah oui il y a un truc que je voulais essayer aussi je voulais essayer les filtres j'ai des on peut modifier la palette de couleurs de la NES parce qu'il y a toutes sortes de débats autour de la palette comment reproduire la palette de la NES c'est compliqué parce que la NES enfin le processeur graphique de la NES produit les couleurs pas en RGB comme une Master System par exemple où là c'est facile on prend les valeurs RGB on les reproduit ici dans l'émulateur et puis c'est tout on a exactement les mêmes couleurs sauf que la NES non elle produit le processeur graphique produit directement en interne des couleurs à partir enfin directement en chrominance luminance et avec des raccourcis un peu bizarres pour faire des économies donc reproduire ça en plus le signal bon il est assez particulier elle sort directement un signal NTSC en tout cas les versions japonais et américaines et tout ça donne un blubli-bougle-ga qui fait que au final les couleurs affichées sur l'écran sont assez difficiles à définir et donc chacun il va de sa palette qui se rapproche plus ou moins de la réalité et donc il y a aussi des voilà non ça c'est notre palette et du coup on peut s'amuser aussi à faire ces palettes et il y en a qui s'amusent à faire des palettes des palettes type Commodore 64 ou des palettes type CGA donc comme c'est une adaptation micro Commodore 64 c'est marrant peut-être de voir ce que ça donne c'est vrai que ça change pas grand chose puisqu'on était déjà dans quelque chose d'assez monochrome avec un décor en trois couleurs mais là on est sur une palette type Commodore 64 c'est assez rigolo ah je suis tiède de passer directement au level 2 voilà quand on a la solution ça marche mieux et sinon il y a il y a surtout ces deux palettes là en fait moi qui m'amuse c'est la palette Commodore 64 parce que Commodore 64 a aussi une façon assez particulière de produire ces couleurs et la palette CGA voilà la palette des premiers PC moi j'avais moi j'avais mon PC Tandimile X je crois que c'était du CGA c'était ça vraiment les couleurs c'est quatre couleurs le cyan le magenta noir et blanc ah bah du coup on a plus de on a perdu le voilà bon aller plus loin j'étais content d'avoir compris quand même un peu plus ce jeu et l'autre c'était donc Dr. Jekyll et Mr. Hyde je sais pas comment ça ah oui non c'est là Dr. Jekyll et Mr. Hyde là aussi j'ai compris des trucs alors ce que j'ai compris c'est déjà que la version américaine en fait elle est amputée par rapport à la version japonaise en fait normalement il n'y a que six levels dans le jeu dans la version japonaise il n'y a que six levels différents même pas de boss a priori je pense c'est vraiment juste six levels donc ça c'est vraiment un jeu qui se finit très rapidement et dans la version américaine en fait il y a toujours les six levels mais en fait il n'y avait plus la place sur la cartouche de les mettre donc en fait ils ont mis seulement quatre et ils en ont dupliqué deux ça explique pourquoi quand je suis arrivé au troisième level la fois dernière je crois que c'est celui-ci j'avais l'impression d'être revenu au début du jeu effectivement parce que le troisième level c'est une duplication du premier tout simplement c'est une catastrophe alors le pire c'est que c'est complètement incompréhensible en fait c'est qu'en fait la cartouche est plus grosse que la version japonaise la version japonaise fait 128 ko et la version américaine fait 128 kiloctets plus ils ont rajouté 32 kiloctets de mémoire graphique pour les tuiles donc elle est plus grosse et pourtant ils ont dû enlever deux levels tout simplement parce qu'ils sont passés sur une configuration où justement toutes les tuiles graphiques sont sur une ROM au lieu d'être dans une RAM et ça les a bridées et du coup ils n'ont pas pu malgré la cartouche plus grosse ils n'ont pas pu reproduire les 6 levels de la version japonaise donc ils ne se sont pas fait chier ils ont dupliqué les 2 levels pour que ça en fasse 6 quand même je trouve ça faut ça en dire encore et du coup sur cette cartouche américaine sur les 128 kilos de la ROM CPU donc l'équivalent de la version japonaise et bien les 32 premiers kilos où il y avait toutes les tuiles graphiques et bien elles sont vides il y a un quart de la ROM qui est juste vide on ne comprend pas l'idée qu'il y avait derrière tout ça et donc j'ai bien vérifié le coup de canne effectivement ne sert à rien c'est officiel le coup de canne ne sert à rien alors pourquoi on te enfin je veux dire t'as quand même envie d'y croire quand tu donnes ces petits coups là tu dis ça sert bien à quelque chose pourquoi pousser le joueur à se casser la tête à l'induire comme ça en erreur c'est fou c'est complètement fou pour l'instant ça reste quand même le top pour moi c'est vraiment le top ce jeu en termes de bouse c'est complètement foiré en termes de game design et le jeu n'a ni que ni tête donc voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire je crois et donc on peut passer à la suite et puis si j'avais regardé aussi pour docteur non c'était quoi kit cool le troisième qu'on avait testé ah salut solid 2 alors maintenant je vois mieux en plus le chat alors est-ce qu'on voit bien le chat est-ce que tu vois le chat sur le stream j'ai l'impression que non on ne voit pas attend on va voir ouais non on a l'impression que je ouais mais je ne vois pas tes messages moi sur le stream attends ah ouais ouais non c'est parce que je ne l'ai pas bien dimensionné alors attends je vais tenter de faire ça ah si pourtant c'est bien dimensionné ah oui non si je sais pourquoi je sais pourquoi je n'ai pas fait éditer la scène pour ajuster voilà parce que j'avais agrandi voilà donc là c'est bien voilà je me suis dit que c'était mieux quand même qu'on puisse visualiser le chat pour voir le décalage justement avec le message ok ça c'est bon ah et je commence à comprendre comment ça fonctionne c'est très bien OBS c'est vraiment facile de toute façon il n'y a pas besoin de bon à part que il a fallu que je modifie des paramètres en chrome parce que l'accélération apparemment l'accélération de l'affichage des fenêtres ça crée un bug avec OBS j'avais que des écrans noirs mais bon à part ça ça marche bien c'est tellement simple hop bon voilà donc là je suis juste revenu sur les jeux précédents parce que il y avait quelques petites précisions à ajouter finalement notamment Conan qui est pas si mal et donc alors la suite de ma liste alors j'ai quoi sur ma liste j'ai dit de Littower il paraît que ça c'est vraiment de la merde est-ce que je l'ai non j'ai tout si c'est pas là c'est que c'est pas de l'officiel ah salut Manu vous pouvez regarder j'ai fait un petit retour sur Conan et sur un docteur j'ai eu des infos en plus je m'avais permis de mieux comprendre donc là je repars sur une petite liste de trucs foirés alors moi je vais baisser le son parce que moi dans les oreilles ah putain même à 1 c'est fort je trouve à 1% c'est fou bon ça me suffit sur le stream c'est pas trop fort parce que j'ai mis à 10% et je sais pas ce que ça donne c'est peut-être trop 10% parce que moi je vois à 1% dans les oreilles là enfin j'exagère un peu en tout cas 1% ça me suffit alors password check ah oui le texte déjà on a envie de dire c'est beau tout ce vert on a l'impression d'un bug de palette regarde c'est fou toutes les palettes du background c'est que des nuances de palettes vertes cyan bleu c'est quoi leur délire pourquoi ils ont pas varié un petit peu ce gâchis oh là là dès la première seconde t'as mal on est en mode monoscreen ouais non horizontale ah non horizontale ah ouais ouais ça fait un peu côté ouais il y a très peu de couleurs en fait finalement mais ouais parce qu'en plus même le sprite il utilise seulement la première palette là donc t'as que les mêmes teintes en fait c'est très bizarre comme je vois ah c'est un jeu en tout cas en en 8 way 8 directions contrairement à par exemple à des jeux comme Zelda ou celui que je faisais là dernièrement sur le Famicom Disk dont je ne savais pas citer le nom en japonais c'était pas si fréquent finalement moi j'aime bien quand même quand on peut se déplacer dans 8 directions sinon ça fait très rigide on a que 4 voilà qu'est-ce que c'est ça ok encore je vais pour un ennemi un ennemi qui a des couleurs l'armure de Fierry tu crois à 60 fps ça je vais tirer en diagonal ah oui même en diagonal je freeze complètement quand ah d'accord Game Over ok c'est F7 alors là on peut pas avancer donc on est limité à ce petit couloir finalement donc là il y a une porte on va voir au bout quand même alors le contact avec les ennemis est assez particulier je vais en retoucher un je vais trouver là je suis bloqué par exemple je suis figé il y a une sorte de bug de ah non c'est parce qu'il me poussait contre lui c'est très le feedback du contact entre les ennemis il y a très peu de frame d'invulnérabilité en plus ok je récupère de la vie mais alors est-ce qu'il y a un ratou start ah quand même attention ça a l'air d'être un RPG action attaque défense statut un menu un vrai alors l'autre bouton je ne sais pas qu'il sert pour l'instant donc c'est seulement la magie pas de magie non donc on arrive au bout là c'est quoi ce scroll qui qui scroll quand t'es quand t'arrives au bout de l'écran c'est pas terrible tu vois pas arriver les ennemis encore un truc j'imagine il faut rentrer là-dedans oula alors attention ça y est c'est la pagaille ça marche pas je peux pas tirer on voit mes points de vie ah tiens un truc très étrange attendez je finis de nettoyer est-ce qu'on peut nettoyer la salle quand même un item ah oui non ouais c'est ça c'est le principe de te faire soit tu mets beaucoup de frem d'un vénérimité soit tu mets un gros recul sur le personnage oula il y a eu une sorte de gros gros ralentissement attendez mais c'est pas c'est pas c'est pas mon éminateur si non non c'est pas l'éminateur c'est complètement buggy la musique est ralentie c'est bizarre et puis ces jeux où il faut 50 hits pour tuer un ennemi c'est n'importe quoi ah oui j'ai rien ramassé là par contre il y en a aussi je me fais défoncer sur la première salle je peux rien faire je voudrais faire le ménage pendant le temps de alors ce qu'on voit en haut c'est marrant là sur le sur le mes HP on voit que les alors c'est du sprite ça et on voit que ça disparaît il n'y a pas de flickering en fait c'est à dire que quand il y a un overflow directement ça disparaît parce que là justement ils n'ont pas programmé normalement c'est les programmeurs qui font le flickering pour justement pour que les sprites ne disparaissent pas quand l'affiché est saturé on inverse les priorités pour que pour alterner entre les sprites qui sont affichés et les sprites qui ne sont pas affichés et là il n'y a pas d'alternance ils n'ont pas programmé un mélange de la liste de sprites du coup ils mélangent ils ne modifient pas les priorités du coup ces sprites là restent en priorité basse et donc dès qu'il y a un overflow on les voit disparaître ça c'est très rare dans les jeux 8 bits tu ne fais jamais ça tu t'arranges toujours pour faire clignoter les sprites pour qu'ils restent visibles là on les voit disparaître un coup j'ai 10 points de vie un coup j'en ai 100 c'est nul oui il a trop d'ennemis quand tu démarres un jeu dès la première salle tu as ça et qu'il faut 50 coups pour tuer chaque ennemi tu comprends que ça a été une game design avec les pieds enfin typique encore peut-être d'un jeu micro 8 bits mais pas un jeu console là je ne comprends pas des fois j'arrive à tirer plein d'épées non en fait non peut-être que j'ai réussi ah non en fait on ne peut avoir qu'un seul tir à la fois affiché alors il faut voilà on ne peut pas mâcher on ne peut pas mâcher les boutons non par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il y a des gros ralentissements mais je pourrais être sûr que ça vient du jeu est-ce qu'il y a un truc qui ferait non je pense que bon et puis ça respawn forcément est-ce qu'on peut quand même peut-être se mettre là parce que là je sens que ça va être encore compliqué de progresser dans ce jeu là sans cheater un peu histoire d'en voir un petit peu plus ouais c'est ça la définition du jeu pourri c'est souvent ça c'est la technique et le game design où dès le départ tu ne peux pas progresser il n'y a aucun plaisir tu démarres tu t'en prends plein la gueule tu n'as pas le temps de tester tu vois tout de suite ça pue alors attends on va essayer de se mettre quand même et puis ces choix de palettes pourquoi ne pas utiliser les palettes encore c'est comme dans Conan on a toutes les mêmes palettes en background qui ne sont pas utilisées en plus ils n'utilisent encore qu'une palette en background comme Conan bah tue moi d'accord ah bah ça c'est d'accord ça one shot les boules c'est fou euh oui non mais du coup non ça ne m'a pas aidé moi je voudrais mourir à petit feu pour avoir le temps de voir le truc bon il n'y a pas beaucoup grand chose qui bouge en rame on va peut-être y arriver c'est là non ah non attends attends faut que je fasse une safe state juste avant tu meurs rapidement quand même alors attends ouais ça y est je crois avoir trouvé ça a l'air d'être là ouais c'est là voilà c'est vite fait il n'y a pas grand chose qui bouge en rame voilà c'est bon c'est ça qui est cool avec la NES c'est comme il n'y a pas beaucoup de rame tu peux visualiser la rame bon là il n'y a pas toute la rame là il y a juste deux pages sur les sur les huit deux pages ce qu'on appelle une page c'est 256 octets c'est ça ça c'est la page 0 et ça c'est la page 1 en rame il y en a 8 pages comme ça là il n'en en voit que 2 mais c'est là normalement les variables les plus importantes elles sont sur la page 0 parce que c'est une page particulière au niveau du CPU 6502 ces octets de rame là ont un accès plus rapide que les autres donc généralement toutes les variables importantes tu les mets là donc généralement tu jettes un oeil là dessus et hop tu vois tout de suite les trucs intéressants bon c'est pas tout en vrai on avait vu la dernière fois qu'il avait fait que je cherche un peu partout alors ah ouais j'aime bien voir des infos 1987 ouais donc c'est quand même du vieux jeu juste après Zelda donc j'imagine oui c'est après Mario et après Zelda tout le monde a voulu faire son Mario et son Zelda donc on va le fermer maintenant c'est un jeu américain numéquement ah pas de chance pour les donc ça apparemment ça donne des items mais pourquoi autant de pourquoi autant de coups alors si j'imagine que peut-être parce que c'est une sorte de actionner RPG qu'on progresse ah ça y est j'ai réussi à enfin ramasser un truc non ça me fait marrer de voir les chips disparaître en haut c'est très rare il faut que je le note quand je cherche des fois des exemples de jeux où il n'y a pas de mélange à la liste de sprites c'est super rare j'en avais trouvé un et je ne me souviens déjà plus lequel c'est je ne me souviens plus lequel c'est c'était un jeu assez connu ok ah ça ça augmente ma capacité globale de vie ah oui c'est vrai que 87 aux US ah non il a été résilé aussi au Japon ouais 87 aux US ça fait vraiment partie des premiers jeux et donc ça devait être vraiment dans la parce que 87 aux US c'est l'année de Zelda aussi donc ça devait être vraiment quasiment en même temps que Zelda donc du coup tous ceux qui ont kiffé Zelda ouais c'est du RPG action donc ouais je pense que je pense quand même que c'est moins pourri que ce qu'on a fait la dernière fois c'est juste beaucoup trop ardu dès le départ ça ne sert à rien de faire de démarrer un jeu comme ça on a des diagonales moi j'aime bien le fait qu'on puisse se déplacer sur 8 directions Zelda ne le fait pas ça et au pixel Zelda t'es sur une grille et tu te déplaces que dans 4 directions et t'es sur une grille en plus c'est assez particulier les mouvements de Zelda mais par contre c'est pas au niveau des combats c'est pas agréable je sais pas déjà j'aurais préféré pouvoir donner des coups d'épée vraiment comme dans Zelda j'ai l'impression qu'il y a 2, 3 je sais pas c'est le fait qu'on puisse lancer qu'une épée ouais ma vie max a augmenté j'ai pris un coeur la musique bon je sais pas la musique mais pourquoi cette manie des décors qui n'utilise qu'une seule palette je comprends pas il y a déjà pas beaucoup de couleurs sur NES pourquoi tu fais un décor qui utilise une palette 3 couleurs dans Conan on avait compris c'était une adaptation micro c'est ça qui fait très micro en fait il y a trop d'ennemis regarde il y a trop d'ennemis tu peux pas avancer ouais en fait quand t'es proche d'un ennemi ça va en fait ce qui est agaçant c'est le fait de pouvoir afficher qu'une épée parce qu'en fait l'épée se déplace très lentement du coup à partir du moment où tu rates ta cible t'es bloqué ensuite tu peux plus donner de coup du coup toi t'appuies quand même là t'as l'impression d'avoir un input lag énorme en fait c'est juste que t'es bloqué à cause du fait que tu peux afficher qu'une épée bon peut-être que ça progresse ouais c'est pas tant qu'il soit beaucoup plus punitif c'est que la progression est toujours mal dosée en fait il n'y a pas de playtest sur ces jeux là c'est à dire que t'as un programmeur qui programme son jeu et qui le teste au fur et à mesure et lui le connait par coeur il n'y a personne il n'y a pas de feedback les mecs ils s'en foutent quoi ils règlent ça selon leur goût à eux et puis c'est tout basta c'était comme ça que c'était fait ouais après peut-être qu'on peut tirer plusieurs épées à la fois et tout ça à partir du moment où il y a une progression après ça peut être gratifiant mais ah je suis mort je peux pas mourir c'est pas possible pourquoi je suis mort c'était un truc qui te one shot je suis pas immunisé contre les one shots contre les chutes j'imagine aussi ah on peut pas tomber ah peut-être là ah oui si oh putain cette chute cette chute ralentie rotation ah non ah si oui remarque oui remarque qu'ils ont des sprites dans toutes les directions donc ils peuvent te faire un effet de rotation bon je pense que ça peut je pense que si t'es gamin et que tu tombes sur un jeu comme ça tu peux réussir à t'amuser avec il faut juste être très patient à mon avis connaître un peu par coeur le début en plus il y a des passwords donc tu recommences jamais je pense pourquoi ça c'est le one shot je crois je vais faire un test ouais ça met one shot donc ça je suis tout ce qui one shot je ne suis pas immunisé du coup du coup c'est même pas c'est pas parce que c'est pas des ennemis qui t'enlèvent trop de vie en fait c'est vraiment des ennemis qui doivent tout le temps te one shoter même si t'es devenu très balèze parce que s'ils t'enlevaient juste des HP je serais immunisé contre ça en fait ils t'enlèvent pas des HP ils te one shot et donc ça doit être le cas tout le temps voilà je suis revenu au début oh et puis les ennemis sont moches quand même regarde moi ça ce truc en une couleur ce vert tu peux pas faire des ennemis en ah oui c'est vrai je peux pas tu peux pas faire des ennemis en une couleur c'est pas c'est pas raisonnable mais pas sur la taille de mise ennemis deux couleurs je veux bien mais pas une couleur parce que je vais réussir à passer mais en étant invulnérable c'est pas dit on explore un peu plus mais ouais j'aurais bien aimé trouver des items juste pour voir comment on progresse un peu d'ailleurs j'ai vu dans pitfall apparemment on trouvait pas d'items mais apparemment tous les items sont cachés en fait tout est caché il faut sauter à certains endroits pour faire apparaître des items donc il n'a aucun sens vraiment au pif là ces salauds les j'aurais bien aimé une map ça les jeunesses avec des maps c'est quand même très rare parce que c'est quand même ça complique quand même beaucoup le boulot d'ailleurs je n'ai pas regardé ce que c'était comme cartouche parce qu'apparemment c'est de la vieille vieille cartouche on voit une cartouche classique un peu comme on a comme les jeux précédents qu'on a fait du 128 kg de rom cpu et pas de rom pas de rom graphique tout en ram oui ça passe ouais c'est pas c'est pas fou non là c'est le début c'est pas fou mais c'est beaucoup mieux que Dr. Jekyll et Mr. Hyne et c'est mieux que Conan vous verrez la vidéo mais je l'ai montré au début de la vidéo oh putain il m'a one shot le petit dragon j'ai compris dans Conan comment on tue le Sphinx et c'est un jeu en fait où il faut jouer avec il faut en fait ramasser toutes les armes et c'est une sorte de puzzle à base d'armes il fallait ramasser l'épée pour faire tomber un squelette ensuite il faut ramasser la boule de feu pour tuer un autre ennemi qui est apparu grâce au squelette et ensuite on récupère le trident et avec le trident on tue le Sphinx voilà voilà du coup ça rend le jeu un petit peu plus intéressant ah oui faire les maps à la main c'est vrai que je pense que aujourd'hui je le ferais pas et puis surtout maintenant d'ailleurs il y a des sites qui font ça très bien avec des screenshots j'adore moi regardez je l'ai déjà dit mais j'adore mater les les gens enfin les gens qui construisent des maps à partir des screenshots des jeux c'est des maps complètes du jeu j'adore regarder ça parce que ça te donne tout de suite un aperçu c'est vachement intéressant tu comprends beaucoup mieux à quoi ressemble le jeu en un clin d'oeil quoi et c'est super chouette où c'est déjà non c'est pas là attendez donc ça c'est Didly on va voir à quoi ressemble la map euh non voilà il y a un il y a un walkthrough sur ce jeu c'est fou ah ce site là il est pas mal ce site là la stratégie wiki ils ont des ils ont des des broxos je sais pas comment on prononce en fait sur tous les jeux même des merdes et notamment tu peux avoir les quelques règles de départ du jeu pour jeter un oeil sur un jeu c'est pas mal mais il n'y a pas de de vraie map enfin s'il y a ça nous on démarre là je pense donc ouais c'est une sorte de plutôt de jeu en étage où il faut progresser vers le nord quoi en fait the tower ouais ça a pas l'air passionnant les cartes donc on a vu nous un boss déjà tower c'est en tout cas ça reste monochromatique oui non c'est sûr qu'il n'y a pas de mal à être mieux que Jekyll non mais Jekyll c'est le pire j'ai appris que le coup de canne ne servait strictement à rien et qu'il y avait des clones ils avaient cloné en fait il y a 6 levels dans Jekyll dans la version japonaise et dans la version US il y en a toujours 6 mais sauf qu'ils en ont enlevé 4 donc ils en ont dupliqué 2 donc c'est pour ça que j'avais l'impression de refaire le début du jeu c'est qu'ils ont juste dupliqué 2 levels pour remplir donc en fait il n'y a que 4 levels non Jekyll il ne serait pas de boss 4 levels un jeu qui n'a aucun sens et des coups de canne qui ne servent à rien ouais tout est monochrome bon cela dit c'est un truc que j'aime bien dans les jeunesses c'est justement à cause du manque de palettes c'est souvent les backrooms mais dans les jeux qui sont bien foutus il suffit quand même plusieurs panettes mais il y a vraiment un arrière-plan qui est monochrome mais dans une teinte assez sombre et puis il y a un avant-plan qui est assez monochrome aussi mais dans une autre teinte et du coup on a vraiment une lisibilité vachement intéressante sur les jeunesses en fait du fait des limitations de couleur ça oblige à faire ce travail-là et même les sprites qui se détachent bien et tout ça c'est un truc que j'aime bien sur la NES c'est que t'as une lisibilité quoi sans que ce soit pour autant moche en fait moche quand je dis moche c'est vraiment moche à la Colecovision ou à l'Atari de 1600 où vraiment t'as pas assez de couleurs par sprite et par tuile Ah Solstice j'en avais pas mal parlé ah oui t'as regardé sur le site là ah oui Solstice faudrait que je le fasse un jour mais je l'avais décortiqué la dernière fois il est intéressant techniquement là pour le coup le jeu Solstice il est intéressant ouais bon je sais pas on va peut-être pas continuer ce jeu là on a vu un petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'items des swords des gloves des casques ouais c'est un petit RPG action donc je pense que bon ça a pu plaire pourtant celui-là je l'ai vu dans un je crois qu'il avait mis top 1 d'un top des pires jeunesses bon je trouve pas ça mérité c'est vraiment pas terrible techniquement c'est bourré de lacunes en termes de game design aussi mais je pense que c'est clair que tu t'amuses beaucoup mieux avec ça avec le côté aventure un peu merci Nézim ah oui Gauntlet aussi Gauntlet très très particulier aussi ouais si je me souviens bien ouais ouais c'est vrai qu'ils ont ils ont rajouté de la rame vidéo dans la cartouche pour simuler un mode 4 écran parce que là en fait sur NES avec la mémoire vidéo interne à la NES on est toujours en mode 2 écrans et ensuite il y a un mirroring les deux autres écrans c'est les mêmes en fait puisqu'il n'y a que 2 il n'y a que 2 kilo octets de rame de quoi remplir 2 écrans mais ouais sur Gauntlet ils avaient rajouté de la rame ils avaient fait une tile map en tout cas de 4 écran c'était un peu compliqué ça c'est ah ouais non il n'y a pas toute l'adresse ah si c'est le point peut-être que je n'ai pas non ça ne marche pas il manque un bout oui certainement bon on passe à autre chose le son on peut regarder vite fait le son ça ne m'a pas l'air très intéressant c'est ni nul ni allez 2 squares le triangle ah mais si je mets en direct je n'utilise pas le noise et ni le dpcm donc il suffit 3 voix oh non la musique c'est une musique un peu médiévale bon ça va on a vu pire mais bon on est encore dans ces petits jeux là on est encore sur des boucles quand même très courtes qui se répètent c'est pas foufou ah il se le stis voilà tac ah c'est le chat qui qui est emmerdant ça je ne savais pas non mais c'est bon j'ai trouvé tac oh putain elle doit être grosse la map ça sent la grosse map pourquoi il faut autant de temps à charger j'ai quand même la fibre je suis à 100 méga c'est quoi la résolution de l'image attend j'ai regardé ah oui 4776 par 3416 ah ouais ça c'est de la map non mais là sur le 6 bon c'est vrai que c'est bon moi c'est vrai qu'il a un petit côté très micro aussi très monochrome aussi mais là il y a une explication technique au moins le fait que les salles soient monochrome puisqu'il construit la salle vraiment en software pour gérer toutes les toutes les priorités qui sont assez complexes puisqu'on se déplace en 3D quand même dans Sol 6 une histoire de priorité assez complexe avec le décor entre les sprites et le décor pour être caché pour cacher les sprites par le décor et tout ça c'est compliqué sur NES ils ont fait un super boulot mais ouais ça ouais là c'est sûr c'est certainement déjà le plus intéressant tac ça ça me voit j'ai l'impression que ça doit être le début non je sais plus ah ils sont en fait des salles alors j'étais persuadé moi que c'était un jeu micro et puis finalement non si je dis pas de conneries je croyais que c'était vraiment le portage d'un jeu micro je sais qu'il était édité par Sony c'était un des premiers jeux édité par Sony mais bon là par contre c'est vrai que j'ai jamais joué enfin je l'ai déjà essayé plusieurs fois ah oui c'est ça on démarre ici je reconnais parce que moi je faisais mes tests dans ces salles là pour le décortiquer ah oui il y a même les chemins des ennemis et tout ah c'est une chouette map moi j'adore ça les gens qui font des maps comme ça à base de screenshots directement avec les outils qu'on a maintenant on peut vraiment récupérer facilement les morceaux du jeu et les assemblées j'adore ceux qui font ça parce que ça donne tout de suite un aperçu du jeu tu vois un peu ce qui t'attend très belle map alors ensuite bon allez on va changer de jeu ah The Uncanny X-Men avec X-Men j'avais ça dans ma liste alors est-ce que je laisse une ça je fasse il faut que je fasse gaffe des fois que le chat ne cache pas les trucs que j'affiche parce que moi je ne le vois pas le chat enfin en tout cas pas comme vous le voyez donc parfois il peut cacher certaines fenêtres et je ne me rends pas forcément compte j'ai dit quoi The Uncanny ça doit être U ou alors c'est AX même ah ici c'est là attention ah le son est moins fort je l'entends à peine alors alors ça bon il paraît que c'est une belle daube aussi on va voir ça tout de suite ce qu'on a comme type de cartouche bon toujours pareil c'est marrant c'est marrant toujours du 128 kilo octet de rom cpu pas de rom graphique un mapeur de base donc vraiment la cartouche de base des années 87 88 voilà peut-être qu'il a ses jeux peut-être qu'il a ses vieux un jeu qui joue peut-être à deux en même temps bon ça c'est quand même intéressant moi ça m'intéresse pas les jeux multi oula on a trois choix déjà bon est-ce qu'on se lance directement wolverine ok ah je peux choisir cyclope sman colossus storm bon bah je prends le revient ah merde ça va pas ah il faut je sélectionne plusieurs gars d'accord iceman ah d'accord deux gars alors l'autre est dirigé par l'IA a priori ouh très chelou c'est très chelou je vous mets les inputs je vois que ça a disparu display input voilà alors c'est très bizarre déjà parce que le personnage avance par case en fait alors ça je l'ai déjà vu pas mal de fois dans dans des jeux dans des dans des jeux d'aventure dans les premiers jeux d'aventure NES bah Zelda il y a un peu c'est pas tout à fait ça mais bon par exemple les dragon quest ou Ys ou tout ça on avance par case alors on s'est par case dans un jeu d'action non ça va être affreux déjà dès le départ on peut sauter mais regarde ça ressemble à rien ce sprite pourquoi il est tordu c'est Wolverine et puis évidemment j'ai rien qui m'indique ma vie comment je sais il n'y a pas de barre de vie alors je veux bien que mettre une barre de vie dans un jeu NES c'est jamais facile de faire un HUD sur NES ça complique quand même les choses on s'en rend pas compte mais voilà on est sur des machines limitées et rajouter un HUD c'est toujours compliqué mais alors là il n'y a rien non mais c'est ah ouais non là j'avoue je vais attendre au pire mais regarde les coups qu'il donne il avance d'une case en fait pour donner un coup c'est un jeu case par case on est un jeu d'action case par case je ne sais pas je ne peux plus bouger là alors je peux sauter mais est-ce que ça sert à quelque chose ça ne sert à rien Paris regarde je ne peux pas sauter en avançant je ne peux sauter que sur place à quoi ça peut servir c'est complètement random le framerate et le déplacement des sprites aussi tout a l'air random les boutons ah si il y a quand même ça les items à récupérer est-ce qu'on peut se mettre invulnérable tout de suite tout a l'air C'est parti ! J'essaie de le trouver. Attends mais comment ça sacane là ? Ah oui d'accord. Là on voit c'est les frames de lag. Je serais qu'il me touche avant que ça fasse le scrolling, ça serait plus simple. Un couteau qui bouge mais je n'arrive pas à voir. Est-ce qu'il diminue ? J'ai pas l'impression que ça soit là. C'est fou quand même un jeu sans barre de vie. C'est pas si fréquent. Putain je trouve pas hein. Ah. On s'en passe les choses dans la rame. Merde. Je trouve pas. Putain j'ai mis longtemps mon arrière là. Merde c'était très bien. Bon je trouve pas hein. Ah. Non. Ah. Je l'ai trouvé. Ici. Voilà. C'est bon. Ça m'a l'air d'être bon. Je suis curieux de voir à combien on démarre parce que j'ai l'impression qu'on avait quand même pas mal de HP. Ouais c'est l'idée. Non mais c'est ça c'est souvent la méthode des jeux mal fichus. C'est comme c'est tellement mal fichu qu'ils n'arrivent pas à ajuster le gameplay. Ah bah non on a encore des sprites qui disparaissent et qu'il n'y a pas de flickering. Il n'y a pas de flickering des sprites. Ça j'ai l'impression que c'est assez significatif des jeux mal fichus. Quand tu changes pas la priorité des sprites et qu'ils disparaissent directement. C'est vrai qu'on se plaint des clignotements mais bon voilà le clignotement c'est ce qui permet d'éviter que les sprites disparaissent. C'est assez volontaire. Et quand tu fais pas cet effort là, t'as des sprites qui disparaissent. Alors pourquoi ils disparaissent ici ? Pourquoi ils disparaissent là ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Il n'y avait rien sur la ligne là. Il y avait un truc que je n'ai pas vu. Mais je suis coincé là. Ah je suis bugué, je suis planté dans le mur. Ok. Bon attends je suis invulnérable. Bon on va directement passer. Allez hop cyclope, on s'en fout. C'est un jeu d'action case par case. Je reviens toujours pas. Un jeu d'action case par case et sans HUD. Ah oui si c'est ça que vous pouvez voir. C'est bien là. C'est bien là. Tac. On va voir un autre décor. Tac, tac. Tac. Je n'étais pas là tout à l'heure. Ah non c'était là. Je voulais juste voir. Ouais on ne verra rien. Ah ça doit être ça. C'était ça hein. Ma vie. C8. Je suis trop nul là. Ah ça fait 200 points de vie. 200 points de HP. On démarre avec 200 points de HP. Ça c'est le genre de choix que tu fais quand tu fais un mauvais jeu, qui est injouable. Bah en cas d'eau tu mets plein de HP comme ça tu te dis bon bah le joueur se débrouillera. Il y aura bien avancé quand même. Parce que je lui mets 200 points de HP. Ah putain rouge sur rouge là c'est beau. On est encore sur du décor quand même assez monochrome. J'aime pas trop moi quand même quand ils font des jeux avec des décors monochrome. Ça ça passe pas. En trois couleurs là. Le seau, franchement je me demande bien à quoi peut servir le seau. Ah oui d'accord c'était un trou. À quoi ça peut servir le seau ? Je peux même pas avancer quand je saute. Il y a personne avec moi là. Il n'y a plus de lien. D'accord je suis un vulnérable. Oh la la. Donc là je peux pas avancer en diagonale par exemple. Comme le jeu d'avant. Mais regarde les animations là-dedans. Attends tout à l'heure il... T'es des fois il accélère là c'est pas. Attends. Mais foutez moi la paix j'ai pas le temps de m'amuser avec le personnage. Regarde. C'est qui ? L'animation elle est... Attends. Tu vois des fois l'animation elle est accélérée. Sans raison. Regarde. C'est bugué. L'animation elle est bugue. Après ils l'ont mis de travers. Ils ont voulu faire un effet de perspective je pense. Regarde. Mais ils l'ont mis de travers. Regarde des fois le jeu j'accélère. Le saut ne sert à rien. Putain il n'y a aucun HUD. C'est super rare quand même. Je n'ai jamais vu un jeu sans HUD. Il n'y a aucune information sur l'écran. Toutes les informations que vous voyez c'est celles que j'ai rajouté moi. Alors c'est vrai que c'est beau un jeu sans information sur l'écran de jeu. Mais ça pose des problèmes quand même. Oh putain ça y est j'ai fait. Des fois j'accélère. Allez on fonce. Je ne sais pas où est mon ami. Donc ça en fait c'est un jeu d'action à deux joueurs. Tu crois qu'il donne des coups de tatane ? Je ne sais pas. Non regarde. Attends je vais te le faire au ralenti. Tac il donne un coup de tout. Il donne un coup de poing, de tête, de pied. C'est un truc bourrin quoi. Surtout que l'animation c'est une frame ou quoi. Bon ça encore. C'est bizarre d'avancer tout son corps comme ça. Normalement c'est juste... Il devrait lancer son bras ou son pied. Mais pas tout son corps ça fait bizarre. Ouais c'est ça. Ils se sont dit... Ouais mais bon tu peux faire... Bon pas avec une vieille configuration de cartouche comme ça. Enfin quoi que si. Si je dis des conneries parce que... Pas rare par exemple avec Battletoad. Ils font tout ce qu'ils veulent avec une configuration même pire que cette cartouche là. C'est à dire qu'ils font des parallaxes. Et puis ils peuvent t'afficher un HUD. Mais pas en sprite en background. Ouais en sprite bah ça aurait... Mais bon non les shoots them up le font quand même. Tu prends des gros shoots comme... Comment ils s'appellent ? Ce shoot qui est sublime là sur NES. Oh je me souviens pas. Le HUD est en sprite. Tu mets juste au moins tes points de vie quoi quand même. C'est pas grand chose. Tu mets en haut ça va pas gêner. Qu'est-ce que c'est là ? Attends je vais faire un autre level. Attends je serais curieux de voir le... Le practice. On va voir ce que c'est. C'est le genre un jeu aussi bas que les gens ont fait un tuto. Ça m'étonnerait. On va chourner le personnage. On va prendre Cyclope. Non pas AirTip. Pour AirTip d'ailleurs il n'y a pas sur NES. Alors si il y a une version pirate je crois. Pour AirTip. Enfin une version non officielle. Ah non c'est... Attends je vais te dire ça tout de suite le nom du jeu. C'est un jeu qui est sorti que au Japon. C'est... Celui-là faut... Crisis Force. Ça c'est du lourd hein Crisis Force. Je vais vous faire mal aux yeux si je vous mets Crisis Force après ça. Crisis Force oui c'est ça. J'ai changé de level. Je suis encore dans un level rouge. Ah je peux tirer c'est mieux déjà. Au Wolverine j'ai l'impression que c'est un peu le boulet là. Parce que tout au corps à corps... Pourquoi je recule comme ça ? Ah je me prends des... Les tirs par un truc qui est au sol. On peut pas le détruire. Je saute. Ah t'as vu ? En sautant on peut esquiver. Ah ouais. Ah là ça sert à ça. Esquive. Par contre on peut pas détruire ces trucs au sol. Je vais pas... Ah je peux changer de personnage. Voilà à quoi sert le bouton Select. Ah ça c'est cool. Je peux changer de personnage. Là j'ai pris... Comme de glace. Oh mais tu... C'est injouable. C'est injouable. Comment on détruit ces trucs là ? Ça me met à la misère. Je suis censé faire quoi ? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on est censé faire. J'ai pas d'autre bouton. J'ai ça. Ah ouais il y a peut-être des clés à trouver. Attends j'ai lancé le Practice là non ? Oui c'est bien le Practice que j'ai lancé. Bah le rendu il est stable au niveau des strides. Parce qu'ils mettent pas de flickering effectivement. Mais euh... Ouais non c'est... Ouais il n'y a pas de saturation. Attends je... J'ai pas configuré... Non c'est bon. Non c'est bon. Je croyais que j'avais triché au niveau de... En tout cas il n'y a pas de flickering. Puisque quand il y a trop de sprites. Les sprites disparaissent tout simplement. Puisqu'ils font pas le mélange de la liste. Donc euh... Donc là ici on a simplement les sprites qui disparaissent quand il y en a trop. J'essaie d'en aligner mais là non j'arrive pas. Attends ça c'était le Practice ça vraiment ? C'était quoi le concept ? Ouais. Ah oui c'est ça c'est le Practice. Donc il n'y a peut-être pas de fin. C'est juste pour s'entraîner. Ah la bizarre. Mais pourquoi tout... Mais on a encore un jeu qui n'utilise pas les palettes du background. Je suis... Je suis quand même assez surpris le nombre de jeux. Qui n'utilise pas les palettes du background. Ça n'a pas de sens. Comme s'il y avait trop de palettes sur NES. Il ne sait pas quoi en faire. Ah je suis bloqué là. J'ai été immobilisé. Attends je vais switcher sur l'autre. Ils se ressemblent tous les ennemis. En fait ils sont tous au corps à corps en fait. À part... Je ne sais plus comment ils s'appellent là. Il faut les sprites sur le sang. Ah non ça c'est pas vrai. C'est une vraie douleur. Plus que celui d'avant. Des fois ça. Je ne comprends pas trop les classements. Parce que je vois des classements sur internet. Des pires jeunesse et tout. Bon là il est bloqué. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon c'est un bug. Ouais donc voilà. Non en fait c'est juste une zone de jeu. Toute pourrie. Ce n'est pas un tuto ou quoi que ce soit. C'est juste une zone de jeu. Pour s'entraîner. Encore un jeu. En trois couleurs. Et surtout... Surtout il n'y a pas de... Moi c'est le tout que je retiens le plus. Et puis c'est un jeu d'action par case. Si ça c'est fort. J'avoue. Jeu d'action avec déplacement par case. Jeu ça c'est fou. Voilà. Bon ouais c'est tout. On va s'arrêter là sur lui. J'ai pris quelques notes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans ma liste. Dragonlance. Ouais trois persos dix ans. C'est pas à savoir c'est lesquels les trois persos dix ans. Parce que moi. J'ai vu que des persos au cac. A part celui qui tirait les lasers avec les yeux. Comment il s'appelle déjà ? Je me rappelle. Le mec vachement. Vachement calé en X-Men. Là par contre j'ai vu la bande annonce là de... Comment ça s'appelle ? Oh putain. Comment ça s'appelle ? Merde le truc avec les voitures. Ils en sont au je ne sais plus combien. Huitième ou neuvième épisode. Comment ça s'appelle ce film ? Fast and Furious. J'ai vu la bande annonce du prochain Fast and Furious. Alors j'y connais rien. J'ai jamais regardé cette série. A part le premier. J'ai dû voir le premier. Parce que bon voilà. C'est pas du tout... C'est pas du tout mon truc. Les films de caisse. Mais alors j'ai vu la bande annonce. Mais alors la dernière bande annonce elle est folle quand même. En plus ça dure trois minutes. Donc je pense qu'il y a tout le film. Donc ça vaut le coup de la regarder. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller voir le film je pense. Alors la bande annonce elle est assez folle. Pas mal de bonnes idées dedans. Trois minutes que de scène d'action. Tu regardes ça, t'es content. Et puis voilà. Je pense que... Et puis il y a du gros casting aussi. Mais ça vaut le coup de... Allez jeter un oeil. Donc j'ai dit quoi moi ? Dragonlance. En ce moment je suis sur la série Légion. Et c'est vraiment très bien. Je vais regarder le dernier épisode ce soir. J'étais surpris parce qu'il recolle vraiment... Je pensais qu'il voulait évacuer... Enfin se déconnecter vraiment de la licence X-Men. Mais en fait il y a des petites connexions. En tout cas il renie pas les origines du personnage et tout ça. Voilà. Fast and Furious. Expandable. Non mais c'est pas le nom. Oui c'est ça. Ouais c'est vrai qu'il y a un côté expandable. Expandable. Dans le casting en tout cas. Qui est très coûteux à mon avis. Dragonlance. J'ai dit Dragonlance. Ah il est pas dans ma liste. Alors c'est peut-être pas un vrai jeu. Dragonlance. Attends je vais refaire une petite recherche. Ouais si vous voulez du X-Men. Legion c'est très bien. Pas Iron Fist non. Ça non. Perdez pas de temps avec cette série. Mais alors... Legion là... Absolument au moins regardez le premier épisode. Et vous saurez si ça vous plaît ou pas. Alors Dragonlance non ? J'ai rien qui sent en Dragonlance. Pourquoi j'ai... Alors il y a Hero of Lance. Peut-être ça ? Non bah non c'est pas un jeu NES. Ah c'est un... Donjons et Dragons. Alors moi j'essaie quand même dans les bouilles. J'essaie de me limiter aux jeux d'action quand même. Plateforme action. Aventure action. Enfin ce que vous voulez. Shoot them up. Mais pas... Je vais pas aller dans les jeux de sport. Ou dans les jeux un peu... Texte ou images fixes. Ou tout ça. Ou là où il t'a plein de dos. Ou des trucs éducatifs. Enfin bon. Je vais pas aller là dedans. Le cœur quand même de la NES. C'est quand même de jeu d'action. Elle est faite pour ça. Elle est pas tellement faite pour le reste. Donc je me limiterai au daube de jeu d'action. Ouais à plus. Dragonlance. Ouais c'est ça. Ouais ouais. Non mais pourquoi je cherche là ? Je me perds dans mes pensées. Mais c'est ça c'est à loin. Dragonlance. Il y en a plein des donjons et dragons. Il me semble qu'il y en avait qui étaient intéressants. Non mais je ne l'ai même pas. Heroflance. Ouais ça doit être ça. Je ne suis pas sûr que ça soit ça. Non mais de toute façon si c'est vraiment du RPG. Non je ne vais pas aller là dedans. Bon ça a l'air d'être du RPG classique. Ouais non ça va être du jeu en écran fixe. Ah non. Ah oui si c'est bien le jeu que j'avais vu. Mais alors si c'est du RPG. Non je n'ai pas trop envie de juger les RPG. Parce que c'est un peu compliqué à juger. Donc là je le sais. Ok. J'ai déjà perdu le personnage. Alors je ne peux pas monter ni descendre. Je peux aller juste à droite à gauche. Non je ne peux pas aller plus loin par là. Donc je ne peux aller que dans la porte j'imagine. Bon on va pas jouer avec ça. Ah je ne sais pas quoi faire là. Si je fais haut bas ça ne fait rien. Les boutons non plus. Là pourquoi ça... Alors là par contre là on voulait du hot tout à l'heure. Bon bah là on en a. Ça c'est très micro. Bon alors on est sur du jeu sans scrolling. Sans rien du tout. Bon ouais non là c'est... Oui c'est sûr que ça va être... Il y a des chances que ça soit un peu merdique. Pourquoi ça m'indique Nord-Sud ? Là j'ai une action à faire. A part je peux soit aller là-haut. Soit aller ici là. Mais. Comment activer ses actions. Bon là bon je peux gérer mes équipements des héros. J'essaye tous les boutons hein mais... Direction plus bouton. Ouais. J'essaye. Ah. Ah quand j'appuie sur bas il y a un bouton. Ah attends. Ah non. Je viens de comprendre ça y est. Il faut appuyer sur juste haut ou bas. Mais il faut rester appuyé dessus. Sinon il se passe rien. Donc là si je reste appuyé sur haut. Tac. Ça dure une seconde au moins. Ok. Par contre si j'appuie sur bas et un bouton il se baisse. C'est fou ces jeux. Tu me galères un peu dès le début. Ah c'est quand même du jeu d'action aventure. RPG action. C'est un peu plus logique que Conan quand même pour se baisser. Heureusement elle a couru. Alors là il y a un truc à ramasser mais bon. Alors on m'a dit que je peux aller vers l'est. J'ai encore un jeu monochrome. D'accord. Attends j'ai repris le contrôle ou pas là ? J'arrive pas à taper. Qu'est-ce qu'il se passe. Une fois que t'es submergé par une série de coups. Ils sont foutus. Ah non c'est parce qu'il faut avancer en même temps non ? Pour frapper. Bon. Je ne sais pas. Non mais bon j'ai pas envie de jouer à ça. Non vaut mieux encore une fois vaut mieux le premier je pense. Le premier qu'on a fait là. Je ne sais plus c'était quoi. Deadly Tower. Allez mine vaut mieux ça quand même. Parce que là en plus c'est un jeu vraiment là en une dimension. C'est à dire que je ne peux pas me déplacer en haut en bas. Je ne peux pas sauter. Je ne peux que avancer et reculer. C'est rien à faire à part mâcher le bouton. C'est terrible. C'est vrai que ça sent quand même vraiment la dos. Là je ne peux rien faire d'autre. Ah non ça c'est des cadavres. Ah d'accord. Non je ne sais pas. Je ne le touche pas il est trop petit en fait. Ah il faut faire diagonale bas peut-être. J'ai du lancer de dé. Ah oui il faut faire diagonale bas pour le toucher. Il accélère tout seul quand il y a un... Non ouais c'est un enfer. Je vais juste voir qu'est-ce que c'est comme cartouche. Ah là il y a... Ah putain c'est une grosse cartouche. Enfin une grosse cartouche. Ah ouais non là c'est une cartouche plus moderne. 256 kg. 128 de CPU. 128 de... Pour le processer en graphique. Un MMC1. Ouais on est sur de la cartouche plus moderne mais alors... Ah si putain j'ai réussi à sauter. Ah d'accord. Diagonale haut. Et bouton de... Pour frapper. Oh non ça ne me dit rien ce jeu. Non tout ce qu'il y a... Donjon et dragon. Non 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 non. Non non non. Ah ! Fist of the North Star. Au couteau no ken. Alors attend je vais voir si c'est... Est-ce qu'il y a plusieurs au couteau no ken sur NES. Parce que justement je m'intéressais là aux érogines des Beats them all. Et j'étais en train de réaliser la dernière fois que... En fait les Beats them all. La Master System ça a été un peu le... Je disais le chenon manquant des Beats them all. Parce que entre le tout premier Beats them all. Kung Fu Master. En arcade. Et ensuite Double Dragon qui a révolutionné le genre en rajoutant une autre dimension. Bah il n'y avait rien eu en fait quasiment. A part sur la Master System où il y avait eu une série de jeux. Bah comme au couteau no ken. Que nous on connaissait comme Black Belt. Il y avait Kung Fu Kid. Et il y avait My Hero aussi. Qui est un vieux jeu. Un des tout premiers jeux Master System. Et c'était trois jeux sur le schéma de Kung Fu Master. Beats them all. Vraiment 2D. Où on ne peut pas se déplacer en profondeur. Et je me suis rendu compte que moi j'avais joué à ces trois jeux là quand j'étais gamin. C'était les trois parmi les premiers jeux que j'avais. Et en fait. Je me rends compte que j'ai été privilégié au niveau des Beats them all. Parce qu'il n'y avait pas grand chose en fait. Et à part il y avait ce Okuto no ken aussi. Qui serait sur NES. Ah oui non il y en a vraiment des Okuto no ken. Il y en a plein. Donc celui là serait vieux. Mais par contre là moi ce que j'ai vu comme dope. C'est pas un Okuto no ken. C'est un Feast of the North Star. Donc c'est la même. C'est Okuto no ken mais. Enfin je pense. Je dis pas de conneries. Ah oui voilà. Donc ça c'est encore autre chose. Donc on va faire celui là là. Les Okuto no ken faudra que je le fasse aussi. Vous promettez. Je voudrais voir si c'était vraiment du Beats them all. Feast of the North Star. Donc ça ça doit être aussi du Okuto no ken. Qui a le survivant. Je pense hein. Ouais. Je reconnais quand même. Gros sprite là. Attention. Ah ça rigole pas. Sprites. Ah et puis en plus c'est que en mode petit sprite. Donc il y a beaucoup de sprites. 5, 10, 15 sprites pour le personnage. Ça va être compliqué. C'est vrai qu'on voit pas. C'est vrai qu'on voit pas. C'est vrai qu'il faut mettre plus comme ça. Parce que sinon on voit pas. Ça on s'en fout. Ah c'est pas mal déjà. Là là. La première impression est meilleure quand même que sur les autres. Bon après on va voir. Mais déjà. Bon voilà. On a pas un décor en. Voilà. On a plusieurs palettes pour le décor. On voit. On a là. Sur cette image là. On a moins ces 3 palettes là qui sont utilisées. On a un gros sprite. On a un HUD qui est propre. Voilà. Tel qu'on le pouvait le voir sur beaucoup de jeunesse. Genre Ninja Gaiden tout ça. On a envie d'y croire. Musique. Terrible hein. C'est pas fou. Ça répond bien. Franchement. 60 FPS. Attends il y a une sorte de combo. Ah mais non c'est quand tu mâches le bouton. Ils donnent des coups un peu en haut et en bas. Enfin en haut et au milieu. Pour faire style un peu. C'est pas mal. Bon alors le sprite oui c'est un sprite de 3 couleurs. Mais bon ça c'est normal. C'était souvent comme ça sur mes. Pour rajouter des couleurs c'était compliqué. Donc on a coup de pied coup de poing. On peut se baisser. On saute en levant. Enfin en appuyant sur haut. On a un saut. Voilà. Avec un nuancier. On gère la vélocité verticale. A l'horizontale aussi. On a le contrôle complet du saut. Donc du coup. Bah ça peut être. Puis on a un saut qui monte en haut de l'écran. Donc c'est un vrai saut d'esquive. On a le contrôle total du saut. Sans aucune inertie. Enfin une petite inertie verticale. Mais à l'horizontale non. C'est plus du Megaman. Ouais ça ressemble un peu à des Megaman. Avec des sauts vraiment très hauts. Bon ça me paraît. Très correct. Ça ressemble beaucoup en fait à Black Belt. Avec des sprites plus gros. J'aime bien le feedback là sur les ennemis. Quand tu les touches. Bah il y a un petit. Voilà au moins on a un. On a un petit son. On a un petit flash. Un petit éclair. Un petit. Un petit sprite. Et puis on a l'ennemi qui est projeté comme ça. Avec un sprite différent en plus. Ah on voit. Non. Très correct. Ah un sprite. Ils ont fait des sprites. Spécifiques pour. Non c'est. Puis ça. Ça reproduit. Enfin c'est assez fidèle en tout cas. La puissance. Couteau noquel. Ah oui. La musique. T'as raison. C'est encore une loupe de deux mots. Je faisais pas attention à la musique. Faut me dire si c'est trop fort la musique. Ouais je sais pas trop. Faut que la musique. On puisse l'entendre. Mais qu'elle soit vraiment au minimum. Mais qu'on puisse l'entendre. Si on a envie de l'entendre. Mais qu'elle soit pas. Comme je teste beaucoup de merde. Faut pas que le son soit trop fort. Ouais franchement. Là je l'avais mis dans la liste des dos. Ah oui merde. Il y a un time up. Je l'avais mis dans la liste des dos. Parce que je l'ai vu dans. Classé dans un top des pires jeux. Mais alors. Non seulement. Bon techniquement. C'est 60 fps. Le gameplay et tout. Répond super bien. Il n'y a pas de grosse erreur dans les commandes. Et tout ça. Voilà. On a un HUD. Enfin par rapport à tous les jeux que je viens de faire. Là avant. Ça n'a rien à voir. Ouais bah bonjour. Retro Jaka. Comment on dit ? C'est Retro Jaka. C'est ça. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah il doit être très tard là encore. Ouais il doit être genre à 11h30. En Corée. Oui non le time up par contre ça m'emmerde. Non parce que celui-là il me donne envie de le tester celui-là. Parce que ce n'est pas du tout Windows pour l'instant. Je ne comprends pas pourquoi il a été classé dans les pires jeux. Alors oui bon c'est pas foufou. C'est sûr. Mais alors. Il y a un monde entre ça et les autres jeux que j'ai fait précédemment. Ah oui bientôt minuit bah oui. Alors attends le time up ça va par contre. Le timer j'aime pas ça. Ça c'est pas cool. Putain il n'y a pas grand chose qui bouge en RAM là c'est très bien. On devrait pouvoir trouver ça rapidement. Si vous voyez un truc qui descend. Putain il n'y a pas grand chose qui bouge en RAM. Bah non je ne trouve rien. Je suis tout à fait trop vite. Il n'y a rien qui bouge. Tac non. Là on a des trucs qui bougent. Ah si attends. Non. Rien qui se décrémente doucement. Non mais là je m'en sers. Regardez la RAM je m'en sers surtout pour cheater. Pour cheater les jeux. Pour soit même être invulnérable. Où bloquer le timer. Ça me permet juste de mieux tester les jeux vite fait. Parce que ça ce n'est pas des jeux auxquels j'ai envie de jouer vraiment. Mais j'ai envie quand même de le tester un petit peu celui-là. Le timer c'est mon merde. Ah non. Vas-y là. Ah oui si ça y est. J'ai trouvé. Il est là le timer. Ça c'est les dizaines. Et ça c'est les unités. Bon bah voilà. Tac. Voilà. Ouais voilà ça y est. Au tout début de la RAM. Là on est au début de la RAM de la console. C'est ce que je vous expliquais. La RAM elle n'est pas grande. Il y a juste 4 pages comme ça. Donc l'avantage. C'est l'avantage de la nez. C'est qu'il y a très très peu de RAM. Du coup pour bidouiller les jeux c'est vite fait. Pour cheater les jeux. Mais après ça je m'en sers. C'est des outils que je m'en sers aussi quand je fais des hacks. Et tout ça. Là j'ai besoin de. Mais là tu vois. En cliquant dessus je freeze la RAM. C'est à dire je bloque. Le jeu ne peut plus modifier ces valeurs là. En RAM. Et du coup bah voilà. C'est tout. Et ensuite en plus ça reste. Ça reste en. C'est validé comme un cheat code ensuite après. Tu le retrouves là. Tu peux les sectionner ensuite. Là j'en ai. Ah oui si j'en ai figé. Tu peux t'en servir vraiment de cheat code ensuite après. Quand tu relances le jeu c'est mémorisé définitivement en fait. Donc c'est pratique. Voilà. Là j'ai bloqué le timer. Donc là on est tranquille. On peut tester le jeu tranquillement. Franchement la maniabilité. Ça répond super bien. Pourquoi ils ont mis ça là ? Là ça me rend curieux parce qu'ils ont classé ça dans un top des pires jeunesse. Alors pourquoi ? Du coup ça me donne envie de tester les autres Okutonoken parce qu'il y a plein d'Okutonoken. Ça c'est pas un Okutonoken c'est un Feast of the North. Mais bon c'est quand même la même licence mais. J'ai vu qu'il y avait aussi. Ou alors non. Ah oui c'est peut-être la version américaine de. Ah oui ça doit être la version américaine de Okutonoken je suis con. Bah oui je viens de voir que c'est. Alors attends. Je vais essayer de comprendre. Alors c'est lequel ? C'est le premier ? Le second ? Ah celui-là c'est... Ouais bon ça répond bien aussi. Ah on est en écrans fil... Ah non. Ah ils ont une progression vers la gauche ? Ouais. Bon attends je vais pas tester maintenant tous les Okutonoken. Je vais juste comprendre à quel épisode ça correspond. Ah voilà ça serait ça. Ça serait le second. Ça serait le second Kutonoken. Il y en a quatre hein. Non c'est de la petite cartouche. Bon enfin non c'est de la cartouche. C'est pas de la petite cartouche. Proaction remplie. C'est vrai que j'ai jamais utilisé. Mais ça par contre tu peux... Ça je peux en fabriquer. Par exemple là je peux fabriquer un code action... Enfin je sais pas c'est pas action replay sur NES. Enfin je sais plus comment ça s'appelle. Je peux créer des codes. Game Genie. C'est Game Genie. Je peux créer des codes Game Genie à partir de... Voilà en trifouillant la RAM. Parce qu'un code Game Genie en fait ou un code action replay ça consiste à donner une adresse en RAM ou en ROM et une valeur pour modifier cette adresse là la valeur. Et sauf que c'est encodé, c'est encrypté ensuite avec un algorithme. Pour pas qu'on reconnaisse les valeurs et tout ça. Et donc une fois que tu connais le mode d'encryptage, tu peux créer toi-même tes codes Game Genie. Donc là je pourrais créer un... Là je peux en deux secondes, je peux créer un code Game Genie qui bloque le timer. Donc ça c'est du sur-mesure. Et ça l'avantage c'est que voilà un code Game Genie on doit pouvoir l'utiliser ensuite après sur une vraie NES. Donc je peux vite fait chercher des... des cheat codes moi-même et puis ensuite les transposer sur une vraie NES par l'intermédiaire du Game Genie. Donc ça c'est cool. Donc si jamais il y a des jeux d'ailleurs, si jamais il y a des jeux où vous voulez un cheat code, je peux vous en fournir. Mais bon je pense que tout a été fait à peu près. Mais si c'est un jeu obscur sur lequel il n'y a aucun cheat code, je peux vous en fournir si vous avez besoin. Donc là j'étais, si j'ai dit, sur le 4. Je voulais voir jusqu'à où ça nous mène. Ouais parce que je disais, je m'intéressais dernièrement à la chronologie des Beats & Maul et je me rends compte qu'en fait ça s'est beaucoup passé sur le Master System au début. Il n'y a rien eu en fait, même en arcade il n'y avait rien. Entre Kung Fu Master et Donjon, il n'y a rien en vrai Beats & Maul. Ça s'est beaucoup passé sur le Master System au début. Et, ah d'accord c'est carrément un RPG. Non c'est pas moi qui bouge, ça bouge tout seul. C'est une cutscene. Ouais et donc à part donc sur NES, il y avait eu le Kuto No Ken le tout premier, mais le tout premier il n'a pas l'air terrible. Il est sorti à peu près à la même époque que ceux sur Master System. Ouais entre Kung Fu Master et Double Dragon, il n'y a quasiment rien en fait. à part justement des jeux sur Master System comme My Hero, Black Belt, le Kuto No Ken de la Master System qui est sympa, et Kung Fu Kid, mais sinon ça démarre vraiment après Double Dragon en fait. J'étais surpris en fait qu'il n'y ait pas plein de clones de Kung Fu Master en fait. Je me rends compte qu'en fait les clones de Kung Fu Master si ils étaient sur Master System les tout débuts. Ouais, Kung Fu Master, ouais non, par contre, non, le Kuno, le Renégan, je le compte pas pour moi dans les Bits & Maul parce qu'il n'y a pas de progression, c'est une arène en fait, c'est un jeu en arène. Pour moi un Bits & Maul, il doit y avoir une progression quand même dans le niveau. On progresse dans le niveau et on se fight avec plein d'ennemis comme dans Renégan, effectivement, ça c'est un des critères. Ça peut pas être juste un versus, comme Karateka ou... Ouais, voilà, Karateka, c'est ça, sur micro. Où là tu avances, tu progresses, mais c'est juste pour enclencher des versus. Renégan c'est l'inverse, Kuno, c'est du genre d'arène. Donc on n'avance pas. Mais par contre on se bat pour qu'on trouve plusieurs délinés à la fois. Et puis aussi, ouais, Kuno a inspiré le dragon, donc ça c'est quand même énorme. Parce que là on voit directement l'inspiration. Mais ils en ont fait un vrai Bits & Maul. Donc là, ok, c'est un RPG, donc ça, on va pas aller là-dedans. Donc le 3 alors, quand même, regardez le 3. Est-ce que c'est un RPG ? Ouais, ça a l'air. Ouais. Donc ok, il y a deux Bits & Maul et deux RPG. Ah oui, tu parles de Kuno, ouais, c'est l'inspiration de Double Dragon, ça c'est certain. On le voit surtout dans les commandes, en fait, surtout dans le Double Dragon 2, où ils sont revenus vraiment... Ils ont certainement voulu, sur le Double Dragon 1, ils ont certainement voulu se différencier un peu de Renégan, pour pas assumer complètement l'inspiration. Et dans Double Dragon 2, ils sont revenus aux commandes, exactement les mêmes commandes que Renégan. C'est-à-dire, ouais, c'est un bouton tu tapes à droite et un bouton tu tapes à gauche. Donc même jusqu'aux commandes, ils sont revenus à l'inspiration. Donc là, ouais, on est sur un RPG, donc ok. Donc non, c'est les deux premiers, donc là, c'est vraiment le meilleur Okutonoken en Bits & Maul. C'est le deuxième, en tout cas, sur les deux Bits & Maul. Je vais faire le premier, quand même, alors. Parce que ça m'intrigue, maintenant. Ah oui, c'est vrai, par contre, c'est vrai que j'avais pas fait le lien. C'est Tecmo qui fait Kuno et Double Dragon. Ah oui, putain, j'avais même pas fait le lien, tu vois. Ah oui, d'accord, bah oui, ça va. L'honneur est sauf. Ah, tiens, ouais, c'est intéressant, ça. Parce que c'est quelque chose que j'avais complètement zappé. Faut dire que dans mon esprit, moi, Renegade, c'était un jeu occidental. J'avais complètement zappé le Kugno, là. Donc voilà, ça c'est, par contre, voilà, ça c'est un des Bits & Maul qu'il y avait au tout début, entre donc Kung Fu Master et Double Dragon. Il y a eu ceux de la Master System et il y a eu celui-là. Mais quand même, ceux de la Master System sont plus anciens, quoi. Maillero, par exemple, moi, que j'ai connu tout jeune, quand j'ai eu ma Master System, c'était un jeu Sega Card. C'est un jeu d'arcade, à la base, de Sega. Et c'était un des tout premiers jeux, donc, de la Mark III. C'était un... Pareil, c'était un Kung Fu Master, quoi. C'était un clone de Kung Fu Master. Et je suis surpris que tous les clones de Kung Fu Master étaient au début sur Master System, en fait. Je pensais en trouver partout, en fait. Et donc, il y avait celui-là aussi. Qui arrive un peu plus tard. Avant Kung Fu... Après Black Bell, je crois. Mais avant Kung Fu Kid. Oh putain, les sprites. Ah non. Ah oui, d'accord. Ils ont fait un gars avec un pantalon gris sur un fond gris. Attends, si on pouvait le faire apparaître. Ouh, ou cette palette. Ouh, c'est rose. Alors, c'est bizarre, quand même, une progression vers la gauche. Parce que vous connaissez beaucoup de jeux comme ça. Une progression vers la gauche. C'est pas si courant. C'est devenu quand même un peu un code... Ne serait-ce qu'avec Mario, déjà. Alors, après, il y a des jeux comme Alex Creed qui ont le goût de la contradiction et qui te font un démarrage en scrolling vertical. Mais ils n'ont pas été jusqu'à faire un scrolling vers la gauche. C'est complètement... Ils cassent tous les codes. Alors, on a un contrôle sur la vélocité horizontale des sauts. Donc, comme dans le second. Par contre, on n'a pas un contrôle sur... On n'a pas de nuancier sur la verticale. Contrairement au second. Et puis, c'est beaucoup moins beau. Ah oui, non, non, c'était lui, là. Il a un pantalon gris. Attends, voilà. Regarde. Quelle idée. C'est pas la même teinte, hein. Parce que, attendez, lui, c'est ça. C'est la couleur 2D. Et le fond... C'est zéro. C'est la couleur zéro. Non. Oui, ici, c'est la couleur zéro. D'accord. Ouais, c'est pas la même couleur. Il a pas tout à fait la même couleur. J'arrive à voir la différence. Oui, ouais, Kung Fu Master. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, Kung Fu Master sur la NES, ouais. Il est sorti... Il est sorti... Oui, il est sorti en... Vachement tôt. Il est sorti au tout début. C'était un... Un des tout premiers... C'était un des premiers jeux de Miyamoto. C'est Miyamoto même qui avait des tenues à faire le portage. Il s'était battu pour avoir le portage du jeu. Qui est un jeu Kung Fu Master. C'est un jeu... C'est Irem, hein. Irem. Il s'était battu pour avoir... Miyamoto pour avoir le portage. Ça l'intéressait en fait de faire un jeu avec un gros sprite. Parce que lui, comme lui, son truc c'était un... C'était à la base c'était un peu un mangaka. Un peu le... De faire du dessin de personnage. Et de pouvoir enfin animer un gros sprite. Voilà, il était motivé par ça. Et donc c'était un de ses premiers jeux avant... Enfin sur NES. Sur Famicom. Avant Mario et Zelda. Juste avant Mario en fait. Et juste après Exit Bike. et... C'est Devil World. Sans tour premier. Donc oui, il y a Kung Fu Master sur la NES évidemment. Mais d'ailleurs... Ouais, on n'a pas de... Non, il n'y a pas d'adaptation de Kung Fu Master sur Master System. Je pense pas, non. Ouais, non, t'as vu la différence. C'est complètement con quand même, je vois, quand même. Comment tu peux... Comment le graphiste peut se dire tiens, bah je vais choisir ça comme couleur. Et après tester le jeu et se dire ouais, ça va, ça passe. ça rend bien. Bon. Voilà, c'est pas... C'est pas un jeu... Voilà. C'est vrai que maintenant j'ai vu tellement à la baisse mes exigences avec les jeux tout poids que j'ai fait avant. Mais là on est quand même au-dessus des jeux vraiment des daubes qui sont... Où il n'y a aucun... Aucun gameplay quoi. Aucun... Aucun moyen de prendre du plaisir. Là tu peux t'amuser. Voilà, tu peux... Ouais, tu peux... Il y a moyen d'esquiver les coups. Il y a moyen de... Non, c'est... Voilà, c'est moche. Par contre c'est moche. Voilà, on peut dire c'est moche. C'est moche le choix des couleurs. Voilà, tout ça c'est... C'est du... Ah, c'est un graphiste amateur là. On le sent. Certainement le codeur lui-même peut-être qui a fait... L'espoir était de décor. Je ne sais pas. Non, ça vaut pas le... Le couteau Noken de la Master System. Ou même Maïero. Qui est un tout petit jeu. Parce que là on est sur quoi comme... Cartouche. Ah non, on est sur une toute petite cartouche. Ah ouais, non, c'est de la... Vieille cartouche. Ah ouais, c'est... Ouais, ouais. On remarque c'est un vieux jeu. Comme j'ai dit. Il faisait partie des premiers Beats Them All. Donc on est 32 kilos de... De ROM CPU. Et 32 kilos de ROM graphique. Non, ça va, c'est correct. On regarde là, c'est de très mauvais goût encore les palettes. Faut le décor, mais ça ne ressemble à rien du tout. On dirait... Moi c'est ce que ça fait quand je m'amuse à glitcher le jeu. C'est-à-dire à changer complètement les tuiles. Prendre les tuiles d'un autre jeu et mélanger avec un autre. Quand tu glitches complètement le jeu, ça fait ça. C'est glitché là, c'est pas possible en fait. Il y a un problème. Ça ne ressemble à rien. Voilà Kung Fu Kid, ouais, sur Master System. Ouais, ouais. Ça j'en ai parlé. C'est les trois. My Hero, Black Belt, enfin Okutonokan et Kung Fu Kid. C'est le trio gagnant des Beats Them All au tout début de la Master System. parce que moi j'ai pas eu la NES. C'est pour ça que je joue beaucoup à la NES parce que quand j'étais petit j'ai pas eu la NES. J'ai eu la Master System donc dès qu'elle est sortie en France et dans les premiers jeux que j'ai eu c'était ça quoi. C'était Okutonokan, My Hero en Sega Card 32 Kilo Octen un tout petit jeu et Kung Fu Kid aussi je l'ai eu un peu plus tard et donc je me rends compte en fait que j'étais privilégié que j'ai joué à tous les Beats Them All qu'il y avait à l'époque parce qu'en fait il n'y en avait pas vraiment d'autres à part Kung Fu Master. Et donc j'ai l'impression que ça c'est un truc qui est enfin moi je ne vais pas le souvenir d'avoir lu ça que la Master System a servi un peu de transition dans les dans les Beats Them All en fait. C'était un peu la plateforme des bisous comme c'était en France aussi la plateforme des JRPG si tu voulais jouer à des JRPG c'était pas sur NES. ouais j'étais chez Sega ah oui bref machine de coeur c'est la Master System bon avant j'avais eu d'autres machines mais les jeux vidéo ne m'intéressent pas plus que ça j'avais l'Atari 2600 voilà les jeux vidéo c'est devenu vraiment ça a pris une autre dimension à partir des consoles japonaises 8 bits à partir de la NES tout simplement où là on pouvait commencer à faire des choses un peu plus ambitieuses avec notamment du scrolling un peu de voyage et donner une autre dimension aux jeux vidéo donc oui ma machine de coeur de ce côté là à partir du moment où les jeux sont devenus une autre dimension ça a été la Master System j'ai pas du tout joué à la NES mais vraiment pas du tout j'ai joué une fois à l'époque j'ai dû jouer voilà j'avais un voisin à un moment donné qui avait une NES mais c'était très tard c'était beaucoup plus tard mais donc là pour voir à quoi ça ressemblait j'avais joué deux ou trois fois sa console la Zelda Ghost & Goblin je me souviens mais j'ai jamais eu une NES moi donc là maintenant ça fait deux ou trois ans que je joue pas mal à la NES et que je décortique un peu tout donc je commence à devenir un petit spécialiste de la NES malgré que je ne l'ai jamais eu mais à la base non la propulsion des ennemis elle est ridicule mais le dessin nué à la base il a un côté quand même too much donc ça il faut le reproduire d'une façon bon attends je ne vais pas insister là dessus par contre ça m'intéressait de voir à quoi ça ressemblait parce que justement je m'étais intéressé à son cas mais sans l'avoir lancé quand je m'étais intéressé au business non c'est celui-là moi je voudrais faire maintenant qu'on a bloqué le timer là je me perd ouais la propulsion des ennemis mais ouais il faut voilà si c'est important bon c'est vrai qu'elle était moins bien faite dans le premier mais là ici elle est très bien faite c'est too much c'est comme ça respecte le bon les sources sont un peu too much en hauteur quand même tu peux vraiment mais bon pourquoi pas ça peut donner un gameplay où tu as une liberté verticale en fait tu as une liberté horizontale et verticale totale et puis voilà et au moins là tu démarres le jeu on t'en met pas plein la gueule on te laisse le temps d'appréhender un peu les commandes voilà les sauts te permettent de vraiment esquiver les ennemis voilà tu vois on a un premier staff qui sert vraiment de tuto on n'est pas dans le jeu qui est game designé avec les pieds et puis cette idée de alors il le fait pas tout le temps non de faire varier la hauteur des coups voilà il faut vraiment taper fort vite non ça c'est pas mal toi aussi ça respecte bien voilà ça le fait que si tu tapes vraiment très vite j'essaie de comprendre ah c'est ça il faut aller très vite ah ça c'est bien parce que c'est un feedback sur le fait que tu mâches les boutons plus vite ou pas c'est une sorte de récompense en fait quand tu vois visuellement le sprite donner des coups en haut et en bas ça veut dire que tu as atteint un niveau de de coups par seconde qui est bon qui doit être au-dessus de 10 je pense peut-être très bonne idée de feedback ah non franchement pourquoi il s'est retrouvé dans le top des dans le top dans un top des pires jeunesse bon bah enfin je retrouve ce top là c'était lequel je sais plus je crois je retrouve ah il est peut-être simplifié par rapport à la version Jap mais c'est pas tout le temps qu'un faut se méfier par exemple Ninja Gaiden 3 la version Jap tu l'as fait les doigts dans le nez et la version US c'est un enfer t'as pas de continu enfin t'as simple continu c'est la folie non mais là pour démarrer c'est très bien il faut que le temps d'avoir les commandes qu'est-ce que ça fait si je tombe je meurs ok j'avais dit c'est quoi ouais non en plus c'est une petite cartouche très modeste c'est la taille d'un Black Belt Master System donc c'est sûr quand les jeux sont courts bon là on est quand même sur de la petite cartouche c'est toujours délicat de faire un premier level où il se passe pas grand chose ou qui est trop facile parce que tu peux pas te permettre de gâcher ah mais putain ils explosent attends j'avais pas fait attention à ça ah oui je fais gonfler leur tête j'ai obtenu un pouvoir ou quelque chose comme ça j'ai pas fait attention je discutais non un coup je l'ai fait exploser ah oui c'est ça que tu disais Solide j'avais pas capté parce que je discutais je regardais même pas ce que je faisais ah oui je l'ai fait exploser alors est-ce qu'on peut rentrer là-dedans non c'est juste le décor ah non donc là on a le vrai boss ah oui c'est après je connais pas ah c'est bien la série mais on le reconnait c'est chaud hop ah on peut pas se retourner quand on est accroupi ah ça ça j'aime pas une fois que t'es accroupi tu peux pas te retourner on est en restant accroupi ça c'est des petits trucs des petits détails qu'ils soient agaçants dans les commandes mais bon non ça va globalement je crois qu'il faut brûler peut-être ouais c'est pas du tout c'est pas du tout un des pires jeux c'est n'importe quoi c'est pas ce que j'ai eu c'est pas ce que j'ai eu pourtant c'était un top qui était plutôt parce qu'il y a des tops où tu vois tout de suite que c'est n'importe quoi parce que tu vois tout de suite dans le top disc les pires jeux où il y a des jeux qui sont pas du tout qui sont connus qui sont pas les pires jeux de la messe mais là je l'ai pris dans un top qui avait l'air plutôt bien foutu il y a eu vraiment des jeux que je connaissais pas du tout de quelqu'un qui avait l'air de bien connaître le full set mais là non ça n'a pas de sens mais pourquoi je l'ai tué un coup maintenant ah oui c'est vrai que j'ai un niveau de power ça serait intéressant je vais pas regarder le HUD je vais même pas regarder le HUD qu'est-ce qu'il y a comme information parce qu'il y a pas mal de choses dans le HUD quand même donc le gameplay a l'air peut-être un peu plus profond qu'il en a l'air est-ce que ça on peut esquiver ça compte le nombre de coups que je donne ah apparemment les portes on peut vraiment les prendre ah d'accord ah non le coup de pied il est automatique il est en auto-fire pas le coup de poing coup de poing non mais le coup de pied je peux rester dessus ok est-ce que c'est une porte pour monter l'étage au-dessus non il est pas mal du tout ce petit couteau nokia mais attends je vais regarder le wiki on voit le 87 donc c'est quand même assez vieux on est à peu près en même temps que Kung Fu Kid donc le vois on est encore dans les tout premiers Beats the Mall c'est avant Double Dragon en arcade donc on est quand même dans les tout premiers Beats the Mall et il est pas mal du tout jump punch kick ah launch fireball en appuyant sur les deux boutons la possibilité Incras power alors donc il y a une jauge quand même il y a la jauge de power donc ça c'est les étoiles c'est les petites étoiles que je ramasse qui augmentent ma puissance ah non ils disent que tout punch continue sans user turbo bouton ça marche pas sur le punch pourquoi ils disent que normalement ah non ah oui non ah oui non c'est c'est au fur et à mesure que tu gagnes en power donc là j'ai le niveau effectivement ah oui d'accord là j'ai le fire le tir automatique sur les pieds mais pas sur les points parce que j'ai qu'une étoile ah c'est pas mal il y a toute une progression ça marche plus vite je peux tirer des projets qui a tant fort pour l'instant je peux pas ça c'est le nombre de projets qu'il y a certainement je peux tirer bon bah donc j'ai pas de niveau il faut monter niveau donc 6 puisque là pour pouvoir tirer des projectiles niveau 7 déchirer ses vêtements ah trop classe non franchement il est assez fidèle à la licence en plus là on a vu des têtes qui explosent qui gonflent qui explosent ah oui d'accord voilà on a la solution pour les portes ah oui c'est compliqué ah oui par contre là ah oui non là par contre c'est pas bien pourquoi avoir fait ça un truc aussi compliqué pour passer les portes il faut appuyer sur deux boutons plus une direction bon ça c'est un peu dommage surtout que c'est pas indiqué peut-être au début non je sais pas ah oui c'est compliqué là oui là c'est une petite erreur là quand même ouais puis ouais bon après c'est vrai que ça veut dire qu'on peut se battre autour des portes sans enclencher une transition vers un autre lieu par inadvertance donc ça c'est l'avantage mais à ce moment là il faut l'indiquer quelque part sur les premières portes il faudrait que ça soit écrit par contre j'ai toujours pas l'explication pourquoi mon coup de poing il fait exploser les têtes non ça dépend juste des ennemis alors on a des boss il y a 8 levels avec 8 vrais boss voilà un peu de swap color certains boss ouais il y a un peu de swap color dans les boss il y en a certains qui sont différents des vrais levels différents a priori c'est pas mal du tout moi je trouve voilà on pourrait faire un classement pour l'instant des jeux que j'ai testé là aujourd'hui celui-là il est premier largement on dit Littower en second après le X-Men non le X-Men c'était une Redo ah là on a une progression vers la gauche ah non c'était juste une pièce comme ça ok il y a un petit côté en plus exploration donc en fait c'est les coups de pieds qui les projettent et les coups de poing ça les fait exploser ah oui voilà il y a un côté même plateforme il est assez complet il est sympa ah oui et puis il y a même plusieurs écrans oula c'est pas très clair les transitions sont pas très claires moi je lirai j'essaierai de retrouver l'article qu'il avait mis dans le top des pires jeux et je lirai les arguments je vais peut-être essayer de le retrouver ouais à plus bonne nuit bonne nuit Retrojac attends je vais regarder dans mon historique où j'avais trouvé ça je vais le trouver tout de suite je suis curieux maintenant d'avoir les arguments du gars qui l'avait mis dans le top des pires jeux euh où c'était c'était voilà Worst Let's Game est-ce que c'était celui-là Worst Let's Game ah non c'était pas ça euh je suis en vrai c'était peut-être ça attends faut que je trouve le début de la liste voilà ça doit être ça ah oui non ça c'était la liste qui était qui était stupide mais c'était pas dans celle-ci que je l'ai trouvée là il y avait il y avait des jeux Nintendo des jeux c'était n'importe quoi cette liste euh c'était pas dans celle-là c'était là là non ça c'est la même non c'était nul euh ah voilà peut-être celle-là bon j'avais tapé au pif il y a que l'embarre du choix ah on a retrouvé Athéna dedans en plus c'était bien argumenté celui-là je crois que je l'avais déjà lancé Bible Adventure jeu sur la Bible ah on a super pitfall tu vois il me paraissait pas mal ce top là Hudson Hawk Renegade bon là je me suis dit ouais pourquoi Renegade dans les pires jeux le problème c'est que des gens qui connaissent vraiment le full set il y en a beaucoup ah celui-là je l'avais mis dans ma liste je suis bichérib Meity Bomb Jack on va voir ça je trouve ça non d'ailleurs c'est c'est qui qui a joué dessus là qui a fait un live dessus c'est Retro Jacka ou je sais plus qui je suis là sur Youtube et ah non c'est c'est Gunhead non enfin Gunhead TV et non ça ça a l'air pas mal du tout enfin ça reprend ça reprend pas le jeu d'arcade d'ailleurs parce que le jeu d'arcade qui est très sympa aussi et non ça veut pas l'air nul du tout ça les jeux de sport j'ai dit je ferais pas voilà ça Waldo ce genre de jeu là non je ferais pas Total Recall ça ouais je crois que je l'avais mis dans la liste c'est un jeu d'action tout ce qui est un jeu d'action pourri je teste je ne sais là que c'est marrant ah voilà Fist of North Star ah non c'est le premier bah oui mais non mais en US il n'existe pas celui-là si bah on a bien lancé le premier Fist of the North Star ça m'étonnerait qu'il soit sorti aux US celui-là il ne s'est pas planté le gars ah oui il ne parle pas du même jeu ouais mais même l'autre je ne pense pas que ce soit le pire jeu je ne pense pas que ce soit le dixième pire jeu de l'année il y en a des centaines graphique zéro fun zéro moi je trouve que ça me paraît exagéré ouais je crois que il s'est trompé il a dû je ne sais pas non parce qu'à mon avis ça n'existe pas le deuxième il faudrait regarder sur wiki Fist of the North non il n'y en a qu'un en US et c'est directement le 2 japonais je vais en acheter un oeil sur wiki voilà non puis en plus on a regardé justement sur le le wiki stratégie qui te donne les solutions du jeu et tout et c'est bien le wiki de Fist of the North Star il n'y a pas marqué Fist of the North Star 2 et c'est bien celui-ci donc non c'est lui qui s'est planté ça sent on a l'impression que le mec il n'a pas vraiment lancé les jeux en fait comment il a pu mettre ce screenshot là s'il a vraiment essayé ce jeu là parce qu'en plus ça c'est bien l'écran titre du jeu et pourquoi il nous met un screenshot de l'autre jeu ouais c'est ça ouais 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 donc ouais ça du coup c'est peut-être pas si ce top là n'est peut-être pas si si pointu que ça en fait c'est peut-être fait un peu à la va vite parce que là je ne vois pas qu'il met un screenshot du mauvais jeu ou alors il a voulu mettre des screenshots il a tapé au pif il a tapé au pif et il est tombé sur ce screenshot là il l'a mis là mais il a arrêté du se rendre compte que ce n'est pas le jeu auquel il a joué ou alors il n'a pas joué au jeu mais bon même celui-ci ne mérite pas d'être là celui-là je l'ai mis dans mon liste me pète aventure non ça ne ressemble vraiment à rien parce qu'il y a des trucs vraiment ça ne ressemble à rien genre ça je ne vais pas jouer à ça parpille non je n'ai pas envie au contraire j'aime bien tomber en fait voilà l'avantage là c'est qu'on est tombé sur une bonne surprise en fait d'un jeu qui était soi-disant une d'aube qui n'en est pas une ah voilà le X-Men ils l'ont mis en 3 quand même non ça oui ça c'est une vraie d'aube une vraie d'aube au niveau de Dr. Jekyll et Mr. Hyde je dirais qu'il est pire que Cotton ouais ah oui toi donc ça celui-là il y était mais bon du RPG ouais non c'est vrai que c'est de la d'aube et puis ah celui-là il l'a mis en premier ben non non c'est pas non non X-Men par exemple c'est bien pire que celui-ci c'est quoi ses arguments ouais bon graphique enfin la technique voilà au moins on avait du 60 fps enfin quoi que non je crois que c'est mon numérateur qui déconne bon il déteste le jeu enfin j'avais trouvé un autre top un top 80 les 80 pires en jeu qui avait l'air pas mal aussi on va voir de toute façon on a que l'embarras du choix oui ils sont subjectifs mais bon je trouve qu'il y a quand même des critères quand il s'agit de dans les meilleurs je suis d'accord faire un top des meilleurs jeux c'est compliqué parce que là c'est vraiment très subjectif mais faire une liste pas forcément un classement mais une liste des jeux qui sont vraiment complètement ratés je pense qu'il y a des moyens assez objectifs de le faire le problème c'est que bon voilà combien t'as 1000 jeux 1500 jeux tout confondu qui a tout testé alors si il y a le mexican runner qui a fini les 700 enfin lui il s'était fait une liste il avait pas tout pris apparemment mais il s'était fait une liste de 700 je sais plus 750 jeux il les a tous finis en légit sans safe state ça lui a pris 3 ans je crois quelque chose comme ça en live mais bon c'est un speedrunner il a une capacité à s'adapter très rapidement c'est un gros speedrunner et au début il voulait le faire sans guide sans rien du tout mais sauf qu'il y a un autre gars qui s'est mis à faire le même challenge que lui sauf que lui il le faisait avec des guides et donc il sentait qu'il avait c'est pas un gris donc il s'est mis à utiliser des guides je pense que ça vaut pas le coup de se passer des guides quitte à torcher tous les jeux autant utiliser au moins les informations qu'on a sur internet souvent ça rend même les jeux plus intéressants de bien comprendre le jeu est de ah oui ça c'est un mid-boss comme on avait vu sur le premier c'est vrai qu'il marche doucement donc c'est vrai que ça serait bien d'avoir un truc pour marcher plus vite comment on fait pour récupérer des étoiles ouais ça va le ouais c'est pas monochrome de toute façon il y a toujours une teinte dominante dans les jeunesses parce qu'il n'y a pas donc beaucoup de palettes bon là c'est vrai que c'est pas top top mais ça va non je veux comment on fait ah oui mais faut bien que j'appuie sur les deux boutons comment on fait pour rentrer j'arrive plus maintenant c'est bien c'était bien les deux boutons plus une direction ouais tu crois attends mais j'arrive pas à rentrer là-dedans pas rentrer là-dedans le ralentissement c'est l'illuminator mais j'ai l'impression c'est quand je suis attends je regarde là j'ai changé de fenêtre sur mon autre écran c'est mon autre écran qui fait faut utiliser le punch ah ouais t'as raison remarque c'est pas mal parce que c'est vrai que le coup de pied a une portée plus grande donc a priori t'as plus d'intérêt à utiliser celui-là mais s'il y a une récompense sur les coups de poing effectivement ça m'a l'air pas mal dosé quand même tout ça ça a l'air un minimum réfléchi par contre ouais non là je ne l'ai pas chopé il y a des gens qui ont quand même réfléchi en faisant ce jeu parce qu'il n'était pas le cas sur les autres ouais bon je suis un peu perdu on va s'arrêter là de toute façon j'ai vu à peu près ce que c'était et ça m'a l'air tout à fait correct pas top mais voilà c'est pas un jeu moi je préfère me faire sur un Castlevania ou un Ninja Gaiden ou un Contra c'est certain mais ça va gameplay j'aime bien la route ouais une Inspiration Castlevania ouais c'est surtout voilà c'était qui fait partie quand même des des anciens Bitzemolles quand même les tout premiers Bitzemolles mais pourquoi ma jauge d'étoiles elle ne monte pas il faut vraiment que je chope l'étoile quand elle s'envole parce que c'est impossible ça parce que là ma jauge d'étoiles elle ne monte pas non voilà ils ne m'ont rien donné il faut que je tape plus que ça ah il faut que je continue à enchaîner ah oui non si il faut vraiment les choper quand même alors bon ça c'est un peu compliqué parce que quand on est sur un level comme ça avec des étages là on ne peut pas les choper dans les couilles ça fait gonfler la tête quand même pas les couilles ah là j'ai récupéré de la vie donc là ah oui alors attends ah oui voilà ça y est j'ai atteint le niveau où j'ai les coups de poids automatiques ça c'est cool auto fire c'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir des manettes sans auto fire parce que là ça me fait penser à la placer en jean ou si je dis pas de conneries c'est laquelle enfin peut-être pas non pas celle d'origine pas la toute première là c'est la turbographe donc la version américaine certainement qui avait les auto fire sur le pad et ça faire une console avec un pad d'origine standard avec les auto fire je trouve ça pas très bien parce que il faut pouvoir laisser cette fonction là comme un élément du gameplay par exemple là c'est un élément du gameplay l'auto fire c'est un bon exemple ici l'auto fire est un élément du gameplay c'est à dire qu'il faut le gagner et si t'as une manette qui a déjà les auto fire bah non tu enlèves cette chose là donc ça c'est un des trucs que je trouve qui est un peu idiot d'avoir mis des auto fire dans une manette standard bah oui mais justement même un chum un schmup justement là c'est encore une plus forte raison c'est qu'un schmup qui est basé justement sur ta capacité à mâcher les boutons il faut laisser la liberté au jeu de décider s'il te donne les auto fire ou pas il faut que ça soit le game designer qui décide de ça il faut pas que ça soit le joueur parce que sinon ça change tout si le game designer il veut pas te donner les auto fire et puis finalement avec ta manette standard tu peux les activer raison de plus justement je sais qu'ils ont voulu certainement comme il y a beaucoup de shoot dessus mais justement pour moi c'est une mauvaise idée d'ailleurs ils y sont pas je pense si je ne l'ai pas de connu ils y sont pas sur la console d'origine je te disais moi qu'il te donnerait les auto fire en bonus ça serait pas un bonus ça fout en l'air un élément du jeu moi je suis content par exemple d'avoir l'auto fire maintenant j'ai eu une récompense vraiment parce que là reste à appuyer dessus et ne pouvoir faire mitrailler mes coups ça fait plaisir non mais moi je suis d'accord pour que les shoot them up mettent l'auto fire mais à ce moment là il faut vraiment que ça soit le choix du développeur il peut le mettre il le met dans son jeu voilà il y a plein de shoot them up qui le font tu restes appuyés sur le bouton mais il faut vraiment que ça soit le choix du genre parce que ça implique quand même des nuances comme dans le gameplay c'est pas pareil d'avoir un auto fire et de ne pas en avoir de ne pas choisir exactement le moment où tu tires et tout ça c'est pas pareil bon là je tourne en boucle je discute mais bon non mais allez on va arrêter celui-ci je pense avoir vu avoir cerné un petit peu à peu près le jeu je vois ce que c'est alors je vais en faire encore un peut-être un ou deux allez le total recall je mets ouais j'aime bien les joueurs à licence ça semble bon j'ai un bah celui-là remarque c'était un joueur à licence et en plus vraiment il respecte quand on pense nous comment le le couteau nokian de la master system ce qu'ils en ont ont fait c'est-à-dire un black belt c'est-à-dire que là en termes de respect de la licence bon bah il n'y a plus rien forcément ils en ont fait un tout autre jeu là par contre celui-ci il respecte vachement bien je trouve bon dans les limites du possible après c'est une petite cartouche si ils avaient fait ça sur une grosse cartouche ils auraient pu mettre même un backroom derrière avec un peu de narration et tout ça ouais à la limite tu peux mettre un un auto-fire mais qui n'est pas très rapide tu vois et puis laisser le joueur mâcher les boutons pour aller encore plus vite mais là c'est pareil à partir du moment il faut que ça soit le game designer qui puisse faire ces choix là et si tu fais une manette standard je reviens sur mon truc mais si tu fais une manette standard avec un bouton auto-fire c'est ridicule ouais 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 il y avait des questions de droit de censure oui je pense que je pense pas que ça soit une question de droit je pense vraiment que c'est la censure je sais pas ouais non peut-être il peut y avoir aussi des questions de droit je pense que sinon ils auraient juste modifié 2-3 trucs ouais bon Black Belt moi j'en ai quand même un bon souvenir mais c'était dur c'était dur Total Recall bon de toute façon bon là pour l'instant je m'aide avec des listes des pires jeux mais après je taperai au pif de toute façon voilà il y en a tellement là là dans mon répertoire j'ai 2158 et c'est un répertoire qui est trié où il n'y a pas tous les hacks les jeux non officiels il y a vraiment et puis les jeux les versions chinoises ou russes c'est vraiment que les jeux officiels en un seul exemplaire mais par contre il y a quand même les versions européennes US et JAPE quand il y en a parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux où il n'y a pas tu n'as pas le droit à toutes les versions mais moi mon full set il est très propre j'aime bien j'avais utilisé un logiciel pour faire ce tri parce qu'en fait quand tu pars du full set de départ le full set de départ c'est 65 000 ROM tu as tous les hacks tous les trucs et donc il faut faire un tri là-dedans et tu as des logiciels qui te permettent de faire le tri moi je l'ai fait à ma façon donc voilà on est sur Total Recall cool acclème attention là c'est du acclème c'est vrai que je n'ai pas regardé qui c'était les autres d'ailleurs moi c'est vrai je ne l'ai même pas regardé ah putain c'est Toei Animation qui a fait qui a développé même le Fist of the North Star je ne sais même pas qu'ils avaient un studio de développement à l'époque ouais c'est ça il n'y avait pas la licence au couteau Nokia ouais mais vraiment ils ne pouvaient pas l'avoir c'est bizarre ils l'ont bien eu aux Etats-Unis putain mais pourquoi mon émulateur il ralentit à moi j'ai l'impression que c'est vraiment l'élimulateur qui ralentit total recall demande trop de puissance bon là encore une cartouche très basique 128 kg un ROM un CPU et un mappeur bas de gamme ça m'énerve pourquoi ça se met c'est vrai c'est vrai que j'ai plein de trucs à activer en même temps mais sur mes deux écrans ouais c'est la puissance de Farby non je regarderai ça de toute façon il y a un autre jour parce que bon normalement ça ne consomme rien à part quand je mets l'Exeditor ça c'est normal que ça se mette ouais je ne sais pas parce que là en plus il n'y a pas beaucoup de choses à recoder c'est vrai que je recote quand même en 1080 à 60 fps que j'ai la page YouTube activée que j'ai OBS aussi qui fait un retour ouais si c'est le CPU qui a l'air de non attends OBS bon qui me prend 20% non FCE il prend voilà il prend que d'âle non je ne sais pas pourquoi comment on voit tous les les reads en détail en fait il faudrait voir les reads individuellement je ne sais plus voilà ah oui voilà est-ce qu'il y a un script qui sature ouais c'est bien ah non c'est là c'est ça c'est quoi ça je ne sais pas comment on utilise ça bon consesseur 0 c'est ce read là mais ça correspond à quoi comment on fait savoir ah si voilà il y a la processeur 0 c'est ceux-là qui sont sur le processeur 0 ah non c'est le non ça c'est le pourcentage on sait lequel tu reçois quelques euros il n'y a pas de rien oh il y a un truc là qui sature je ne sais pas ah oui c'est juste qu'ils sont tous sur le processeur 0 enfin toutes les grosses tâches. C'est mal réparti en fait non ? Je sais pas, je crois. Je sais pas comment se fait la répartition. Ouais parce qu'il y a les autres processeurs qui ne sont pas utilisés mais là il y en a un qui a... Sur les 8 threads, il y en a un qui est trop chargé, le script 0, le tout premier. Donc c'est mal fichu. Enfin il y a peut-être des histoires où je me pencherai là-dessus peut-être la prochaine fois. Des priorités, je ne sais pas. Parce que là je sais qu'il y avait un truc... Est-ce que je peux monter la priorité ? Directory, PU... Timing. Set High Priorité. Il est déjà en haute priorité. Si j'enlève... Total Recall. Non, je me rends compte que souvent les mauvais jeux c'est quand même des vieilles cartouches. Il y avait moins de grosses dos quand même sur les cartouches un peu plus... Bon, ça répond bien pour l'instant. Voilà, on a un sprite qui se détache bien du décor, qui est coloré. Voilà, on peut faire comme au couteau noken, on peut enchaîner les coups de poing. Putain, quand tu vas se faire appuyer sur le bouton, il garde son point marrant. Voilà le sous, on a un contrôle total vertical et horizontal sans aucune inertie. On peut se baisser. Ouais, le décor, bon, ouais, c'est vrai. Il y a encore un petit côté monochrome, hein. On se retrouve encore avec un... Oh non, quoi que non, il y a quand même deux palettes au moins là. Pour les vitres et pour la... Mais bon, c'est pas beau. C'est pas du... Le graphiste n'est pas un champion. Bon, on peut pas se déplacer. Ah, c'est un beat them all. Ah oui, putain, je me souviens. Le joueur du grenier a joué. Ah, il faut que je remonte, hein. D'accord. Alors... Alors, oui. C'est un peu... Un peu spécial. Ok. C'est de manière... Euh... Je vais en mettre les priorités. Qu'est-ce que... J'ai pas oublié... Non, il y a que ça. Ah, bien. Ah oui, voilà. Non, mais je me souviens de ça. Le joueur du grenier y avait joué. Et tu passais ton temps, en fait, à te faire attraper par le dégât. Ah, et puis je peux pas partir. Attends, je vais passer. Putain, mais là... Ça cale et c'est pas le jeu. C'est mon éminateur. Je sais pas pourquoi. C'est m'énerve, ça. Il se met... Parce que d'habitude, je peux en lancer... Je peux en lancer plein en même temps. Ça pose pas de problème. Alors, je sais qu'il y a OBS. Mais... Attends, je vais essayer un truc. Le fermer et le réouvrir pour qu'il se mette peut-être sur un autre street. Peut-être un problème. On l'a pas fermé depuis longtemps. Je sais pas comment on se fait la répartition. Ouais, non. Ouais, bon, à la... Si, à la limite, je peux enlever ça. Ou c'est vrai que j'aurais pu fermer ces fenêtres là. Je pense que déjà... Agression par des noms. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, ça, je me souviens. Donc, le joueur du grenier y a joué. Et euh... Effectivement, à chaque coin de rue, tu te fais attraper. Et en fait, je crois que tu peux... Si, en fait, tu peux les éviter. Oh la la. Ah, j'ai perdu, carrément. Je crois qu'il en est aussi. Oh putain. Il esquive. Tac. Ça a l'air d'être un enfer. Putain, il me one-shot, le gars. C'est peut-être une course... Ah oui, c'est peut-être une course contre lui, en fait. Oula. Faut que je esquive ça. C'est une sorte de jeu de parcours, peut-être. Il faut esquiver les obstacles. Et si l'autre te rattrape... T'es mort, c'est ça. Ah, on a du backtracking, quand même. Ouais, c'est ça. Faut pas qu'il te rattrape. C'est pas foufou. C'est pas foufou, hein. C'est quoi tous ces jeux où, quand t'es baissé, tu peux te retourner, là ? Ah oui, c'est, on peut se retourner. Ah oui, j'me rappelle de ça. On sait pas si c'est... On sait pas ce que c'est, hein. On veut pas savoir. C'est pas... 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 C'est pas le pire jeunesse, par rapport à... Des jeux vraiment ratés qu'on a fait. Tu peux... Tu peux... Tu peux y jouer certainement, à celui-ci, mais... Ça n'a pas envie, hein. C'est un jeu à licence, quoi. Putain, mais... J'essaie de donner des coups de pieds, comme si j'étais dans le couteau no can. Sauf que là, y'a un vrai bouton sauve. Je me bats, là. Le GIGN, là, qui m'attaque. Oh, putain. Déjà, l'environnement, ça fait pas rêver, quoi. Dès qu'un jeu démarre dans un environnement urbain, c'est... En plus, graphiquement, c'est raté. Ça, c'est comme le Ninja Gaiden 1. Tu démarres dans un environnement urbain. Bon, Ninja Gaiden 1, c'est d'un autre niveau, hein, c'est sûr. Mais alors, le tout premier, et le tout premier level du tout premier jeu, tu démarres dans un milieu urbain, mais... C'est pas beau, hein. C'est raté, même au niveau des perspectives et tout ça, c'est... Par contre, après, bon, voilà, y'a des levels sympas, où tu vas dans la nature et tout. Ah oui, attends, ouais... Ah oui, de ne pas avoir de force à vendredi, ouais. Bah oui, oui. C'était un peu bizarre, là, ce passage. Ah, Manu qui est revenu. C'est moins moche. Je sais pas si t'as raté au couteau Noken, c'était pas mal. Ouais... Ah là, je... Putain, y'a de la mise en scène et tout, là. Je pense qu'ils ont dû essayer de... Je me souviens plus des scènes du film. Je serais pas capable de me rappeler exactement comment se déroule le film. Ils ont peut-être essayé de reproduire des scènes du film. Est-ce que je peux me barrer ? Casse la télé et là-bas. Bon, elle nous laisse le temps d'avancer. Dans le dos. Ah oui, voilà, c'est ça, je me souviens. C'est marrant, je sais plus pourquoi, mais je l'ai vu y'a pas longtemps, ça, dans le genre du grenier. Voilà, il disait justement que si tu tues pas rapidement la fille, après c'est fini. Là, tu peux plus passer. Quand l'autre arrive, c'est... En fait, c'est l'équivalent d'un Game Over. Tu peux rien faire. Je crois que... Oui, ok, bon... J'ai pas envie de continuer le jeu. Il est pas assez mauvais pour que ça soit intéressant. Et en même temps, il est nul. Il est intéressant à jouer. C'est pas un bug, c'est une feature. Ouais, non, mais je pense que... C'est comme juste le premier level. Pareil, on était poursuivi par un gars. Et en fait, s'il te rattrapait, tu mourrais et t'étais en Game Over direct. Donc là, je pense que c'est le même principe. C'est-à-dire que... En fait, il y a un... C'est une sorte de runner, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tout faire rapidement. C'est une sorte de... C'est l'équivalent d'un timer. Donc, dans le premier level, c'était le gars qui te suivait. Et là, c'est le gars qui arrive avec sa mitraillette. Quand il arrive, c'est fini. Mais bon, il pourrait directement t'afficher le Game Over. Plutôt que de... Ah oui, c'est Terminator. Ah oui, mais les mecs, ils s'en foutent. C'est... C'est short des les gars, on s'en fout. Bon. Ouais, continue pas celui-là. Est-ce qu'il y avait des trucs intéressants à regarder du point de vue technique ? On a quand même un gros HUD. Tu vois, depuis que j'ai fermé l'autre fenêtre, ça va mieux. C'est vrai qu'il faut que je fasse attention de ne pas activer trop de fenêtre d'un coup. Quand je suis en live, comme ça. Parce que ça fait saturer, quoi. Non, mais je pense qu'on va en essayer un autre. Ouais, j'ai pas regardé. Ouais, on était quand même en full screen. Oh putain, il y a l'autre. Il y a un HUD un peu moche. Ouais, tout est moche. Bon, c'est moche. Bon. Allez hop. On vire. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans la liste ? Alors... Alors il y a... Il me reste... The Legend of Cage. Shubi Cherub. Ou Home Alone. Ça, c'est une licence aussi. Home Alone, c'est... Comment c'est ? Maman, j'ai raté l'avion, c'est ça ? Ouais, c'était total rigolant. Ouais, j'ai pas envie d'enchaîner avec un nouveau jeu de licence. Donc on va mettre soit... Ah, The Legend of Cage, je crois que je l'ai déjà fait. Enfin, je l'ai déjà lancé. Je sais plus pourquoi. Donc ça va peut-être me revenir en le lançant. Il y avait une raison, en fait, que c'était un jeu qui avait une particularité, mais je sais plus laquelle. Euh... Ou alors, c'est quand j'avais fait des recherches sur un éditeur, je crois que... Il y avait quelque chose avec ce jeu, je sais plus quoi. Peut-être le premier jeu d'un éditeur, je sais plus. Euh... Legend of Cage. Legend of Cage. Ouais, non. Ouais, je pense que Home Loan, il doit être assez connu, non ? Bon, je sais pas, je te l'ai dit, j'ai pas eu la NES à l'époque. Euh... Ouais, ça c'est du Taito et tout. Ce jeu-là, il est assez... Euh... Mais je sais plus pourquoi... Je m'étais intéressé à ce jeu. Ça va peut-être me revenir. C'est une sorte de... Un peu... Ninja Spirit, un peu. Il y a un petit côté de Ninja Spirit. Je me demande si c'est pas justement... Je me demande si c'est pas une... Une adaptation où ils auraient changé les graphiques dans l'autre jeu, je sais plus. Oh, il y a une histoire, je sais plus. Alors par contre, c'est pas mal, on peut tirer dans toutes les directions. Donc on saute en appuyant vers le haut, sur le D-pad. Parce que l'autre bouton te sert à frapper au couracan ou... Ah, c'est peut-être pour renvoyer les shuricanes, non ? Ah non, c'est bizarre ça. Ah oui, non, ça c'est mal fichu. Ah oui, ça sert à tuer les ennemis. Mais alors... Le coup ne correspond pas du tout à... Ce qu'on est censé comprendre. C'est à dire... On frappe les ennemis, mais... On les frappe pas vraiment. Ça donne un coup dans le vent. Et ça renvoie... Ouais, en tout cas, ça arrête les shuricanes, j'ai l'impression. Tigre et dragon. Ah oui, le joueur du grenier, il l'a fait aussi. Ah oui, tigre et dragon, il y a un côté tigre et dragon. Mais il y a une autre raison pour laquelle je connais ce jeu, mais... Enfin, ce qu'il avait... C'était le premier de je ne sais quoi... Le premier à faire je ne sais quoi, ou le premier... On peut grimper aux armes, c'est pas mal. Taito, qu'est-ce qu'ils ont fait, Taito ? En tout cas, on a un scrolling multidirectionnel, hein, quand même. Excusez du peu, hein, en 60 fps. Les commandes répondent bien. Bon, les sauts sont... Sont très lunaires, hein. Attends... On peut quand même les réguler, mais... Enfin, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans les commandes, quand même. On peut redescendre, on peut s'accrocher un peu partout. Ça peut être pas mal, peut-être, en le maîtrisant un peu. Par contre, je n'ai pas bien compris l'objectif pour l'instant. Est-ce que c'est encore un de ces jeux où on progresse vers la gauche, là, comme ils l'ont fait avec Kutonoken tout à l'heure ? Non, parce que là, j'ai l'impression d'être où. Ah non. J'ai du save-tête. 1985. Ouais, c'est ça. Enfin... Je pense que je dois le connaître, parce que ça doit être un des tout premiers jeux, peut-être, de Taito. Ou quelque chose comme ça. Ou alors, euh... Un type de cartouche particulier. Je ne sais pas pourquoi je le connais, ce jeu. Ça m'énerve. Peut-être le premier jeu à un mapper. Non, bah non. Non, 1985. Non. C'est vraiment une petite cartouche, effectivement. C'est un tout petit jeu. 32 kg de rom CPU et 16 kg de rom graphique. On est sur une configuration tout petit jeu. Des débuts de la Famicom. Ouais, donc, euh... Moi, c'est... Je trouve ça difficile de juger les jeux du début. Et de dire que c'est des mauvais jeux. Je disais avec les moyens du bord, hein. Quand tu as des toutes petites rom, il faut... Et là, non. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un mauvais jeu. Ou quelque chose. Au niveau du gameplay. Voilà. Les graphiles ne sont pas super beaux, mais c'est bon. Il y a quand même des couleurs, au moins. Par contre, j'ai peur qu'il n'y ait pas d'objectif réel, non. Est-ce que c'est juste, euh... Alors, c'est peut-être un des tout premiers jeux en scrolling mutilier de direction. Ou... Peut-être que je l'avais retenu pour ça. Je ne sais plus. Ça se trouve, je l'ai dans ma liste, dans mes notes. Attends, je l'ai, je vais regarder. Non. Parce que j'ai tellement de jeux, maintenant, dans ma liste. Enfin, dans mes notes. J'ai tendance à prendre quelques notes. Pour les jeux que je teste. Non, il n'est pas dans ma liste. Non, je ne l'ai pas vraiment... Je sais que je l'ai déjà lancé une fois, mais... Je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas joué avec. Ah oui, donc il y a quand même plusieurs levels. Bon, pour 85, bon, il y a une bonne maîtrise du scrolling. C'est pas... Voilà, en plus on est en... Voilà, on peut... Il y a du backtracking et tout ça. On peut revenir en arrière, aller dans tous les sens. Il y a une liberté vraiment de déplacement. Lampé aux armes et tout ça. Bon, en même temps, c'est du Taito. Là, on est quand même sur du gros éditeur. On n'est pas... Non, on ne peut pas dire que c'est mal fichu. Donc là, j'imagine que la solution, ça va être de tuer les ennemis. J'imagine. Alors, on va les buter, maintenant. Non ! Ah putain, j'ai fait la save-tête au moment où je... Moi, je les ai touchés. Ah, ça, c'est rageant. Ça m'arrive souvent. Ah, on ne peut pas y esquiver en toute façon, si. Ouais, ils ont essayé de... C'est ce qu'ils font souvent, mais il y a des jeux qui le font beaucoup mieux. ou ça, mais sur NES, il y a des jeux qui sont travaillés là-dessus. Les Batman, tout ça. Où il y a un background avec des couleurs sombres et puis il y a un foreground avec des couleurs claires, qui est la zone de jeu. Ça donne un style assez... Ouais, ça a l'air d'être une one kill et moi, j'aime bien. Ah oui, tu veux dire, est-ce qu'on meurt en un coup ? Ouais, là, je pensais aux ennemis, surtout. Ouais, j'ai l'impression. Attends, je vais te dire tout de suite. Je pense que oui. Ouais, ouais, on meurt en un coup. Ça me rappelle un peu le jeu. Il y a un jeu. Ça, je vous le montrerai, je le ferai en live aussi. Parce que ça, je voudrais, par contre, vraiment y jouer à ce jeu-là. Un jeu que j'ai trouvé sur le Famicom Disque. Enfin, non, je l'ai vu. Je crois que c'est Retro Jacka qui jouait l'année dernière fois. Qui est un jeu Famicom Disque. Très bien. Un jeu Nintendo, en plus, qui est très peu connu, apparemment. Parce qu'il n'a jamais sorti ailleurs. À part sur le... En virtuel, maintenant. Sur le... Je ne peux pas me baisser. Merde. Non, merde. Je ne peux pas esquiser. Ah si. Ah si, je peux aller assez vite pour... Attends. On va pouvoir... Ah non. Ah si. Ouais, un jeu Nintendo qui est très peu connu, en fait. Qui est un jeu de... Ah voilà. Ça y est, il fallait tuer les ennemis jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de... De boss qui arrive. Et même le boss, on le tue un coup. C'est vraiment du tout en... Mais pourquoi pas. Ah, le fantôme qui passe. Ah oui, tu l'as vu passer déjà plusieurs fois ? Merde, je ne l'avais pas vu moi. Ouais, apparemment c'était ça. Il y a un gars qui était différent là, que j'ai éliminé et ça m'a... Ah, je peux aller sous l'eau. Ah, est-ce que c'est comme dans Contra ? Quand tu te caches sous l'eau, tu es un miner. Et il ne te voyait pas quoi. Ouais, c'est ça. Dans Contra, tu te caches sous l'eau, tu es un miner. Mais je l'ai compris qu'à la fin du jeu. J'avais pas compris. Parce qu'en fait, de l'eau, il n'y en a que dans le premier level, dans Contra. Et dans le second aussi, c'est pareil, dans Super Contra. Tu peux te cacher dans l'eau. Ok, non, c'est pas un des pires jeux. C'est un jeu minimaliste parce que c'est un des tout premiers jeux Famicom. Il fait partie de la première vague que j'appelle. Pour moi, la Famicom a deux vies. Il y a la vie avant 86 et la vie après 86. Quand il y a le Famicom Disque et les cartouches 128 kg qui arrive. Et puis Zelda et puis Castlevania et puis voilà, tout ça. Metroid. Tout ça arrive en même temps. Et là, on est sur un jeu qui est avant cette période-là. Donc on est sur la première vie de la Famicom. Et là, c'est difficile de juger les jeux. Et de dire que c'est les bouses. Parce que voilà, tu as du Pac-Man, tu as du Galaxian. Oui, effectivement. Quant à ça, je pense que non, tu es plutôt content. Je ne pense pas que tu le considères comme une bouse à l'époque. Alors, c'est marrant, tu vois. Parce que là, on n'est plus en scrolling multidirectionnel. On est en scrolling horizontal. Et du coup, tu vois, ils ont... Parce que tout à l'heure, on avait une barre cachée. C'est une barre. On peut cacher, en fait, les huit premiers pixels. On peut les cacher. C'est une fonction hardware. Tu actives un flag et tu caches les pixels. Ça permet de cacher un peu les glitchs qu'il peut y avoir. Soit au niveau des sprites. Soit au niveau des couleurs du fond. Notamment quand tu fais du scrolling multidirectionnel. Parce que c'est compliqué. Et là, voilà. On voit que c'est bien programmé. Parce que, hop, ils ont enlevé cette barre-là. À partir du moment où ils n'en avaient plus besoin. Pas finalement. Ils ont fait l'effort, quoi. C'est important parce que... Autant... Autant ce qu'il y a, ce qui se passe en haut et en bas. En général, c'est dans l'overscan. Dans les télé de l'époque. Donc, s'il y a des glitchs en haut et en bas, c'est pas très grave. Mais sur les côtés, c'est pas dans l'overscan. Euh... La console avait un... Un dot clock... Qui faisait... Qui optimisait, en fait, la résolution horizontale. Pour que ça soit... Pas gâché, justement. Et que ça soit pas dans l'overscan. C'est le cas de toutes les consoles de l'époque. Donc, il faut faire attention quand même aux glitchs sur les côtés. Bah, les sauts, oui. T'as un nuancier, ouais. Voilà. Là, ils font un... Ah non ! Ah, t'as vu, là, ils font du... C'est un... Un scornu multidirectionnel. Mais là, on n'a pas la barre à gauche. Tout simplement parce qu'à mon avis, c'est un... On est dans une boucle, en fait. Il n'y a pas de mise à jour du... Voilà, en fait, c'est juste deux écrans, en fait. Même un seul écran, à mon avis. C'est un seul écran. Et qui est en boucle, en fait, sur lui-même. Donc, il n'y a pas de mise à jour du scrolling. Donc, il n'y a pas de risque de glitch. Donc là, encore, ils ont trouvé une petite astuce. Ils te font du fullscreen en scrolling multidirectionnel. Mais parce que c'est un écran unique, en fait. Merde ! Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre, la lenteur des sceaux. Mais je pense que... Ouais, c'est volontaire. C'est pour qu'on puisse, en même temps qu'on est dans les sceaux. Mais par contre, on a... Ouais, non, en fait... Ouais, non, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça que je n'ai pas dit et qui me gêne, là, dans l'immédiat. C'est que... On a un nuancier sur la hauteur verticale. Par contre, on n'a aucun contrôle, en fait. En fait, quand on est en l'air, on ne contrôle plus le saut. On n'a pas de air control, là. Tu vois, une fois que j'ai sauté, là, hop, je ne peux pas revenir en... Je ne peux pas me diriger, en fait. Et... Une absence de air control sur des sceaux qui sont aussi... Aussi grands, aussi hauts, c'est un peu bizarre, là, j'avoue. Tout à l'heure, on avait des sauts comme ça, gigantesques, avec Okuto Noken. Mais on avait un air control total, quoi. Un vertical, horizontal, tu sais ce que tu veux avec le saut. Et là, le fait d'avoir aucun air control quand tu fais un énorme saut, tu ne peux plus contrôler. Bon, par contre, tu peux... L'avantage, c'est que c'est lent, et par contre, tu peux shooter en même temps, et quand même te débarrasser des ennemis. Et voilà, là, ils ont remis la barre. Ouais, tu peux, par contre, ouais, tu as un contrôle total sur les directions. Bah, ça colle avec ce que j'expliquais, justement, sur Contra. Et sur l'intérêt des sauts sans air control, c'est que l'intérêt des sauts sans air control, c'est que ça te libère le dépad, donc la direction. Et ça te permet d'avoir un contrôle sur les shoots, sur tes tirs. C'est un compromis, c'est-à-dire que... Voilà, c'est comme Makai Moura, par exemple. Ghost and Goblins. Une fois que tu es en l'air, tu n'as pas de contrôle sur ton saut, mais par contre, tu peux choisir de shooter derrière toi, devant toi, ou voir en haut ou en bas avec le second. Non, oui, c'est avec le second. Donc, au moins, il n'y a pas de air control au saut, mais c'est pour une bonne raison, c'est que ça te donne le contrôle de la façon dont tu vas shooter en air. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque, c'est que... Pas pour rien, c'est un vrai choix, le game design. C'est ce que je râlais sur Castlevania, c'est que... Tu n'as pas de air control dans Castlevania, mais tu ne peux même pas diriger ton fouet quand tu es en l'air. Tu ne peux pas... Tu es obligé de tirer dans le sens où tu sautes. Je trouve ça dommage parce que, à partir du moment où tu n'as pas de air control, tu peux offrir cette possibilité aux joueurs. Mais bon, c'est peut-être voulu. Probablement voulu, puisque c'est exactement pareil dans les trois épisodes. Non, non, ce n'est pas un mauvais jeu. Là, j'essaie de tester vite fait le gameplay. Non, non, c'est juste un jeu minimaliste, quoi. Comme ils étaient à l'époque. C'est-à-dire 83, 84, 85. C'est l'époque des jeux minimalistes. Encore là, c'est presque une grosse cartouche. J'ai dit quoi ? C'est combien ? 32... Plus 16... Ouais, c'est une cartouche de 40... Non, j'ai dit quoi ? 32 plus... 48... Ouais, non, c'est une petite cartouche. Euh, non, 32 plus 16... Si, ouais. Voilà, là, j'ai fait une save-tête. Là, il y a un plafond. Alors, du coup, pourquoi ils ont mis la barre, là, à gauche ? Vous voyez, là, il y a la barre à gauche. Vous voyez ? Ils cachent le scrolling à gauche. Donc, on perd... Ouais, on voit d'ailleurs qu'il y a des glitchs. Mais pourquoi il y a des glitchs ? Puisqu'il y a... Ah, il n'y a pas de scrolling multidirectionnel. Et on voit qu'ils ont bien utilisé l'espace horizontal. Alors, comment on monte là, là ? Tout simplement. Ah si, ouais, voilà, on a vu, il y avait un scrolling vertical. Pour les transitions, ils ne font pas une transition en switchant d'un écran à l'autre. Ils font vraiment une transition avec un scrolling. Donc... On a quand même un scrolling multidirectionnel. Plus ou moins. Ah oui, voilà, c'est lui, là. Je l'avais tout à l'heure. Ah non, tu vois, il me donne juste des trucs. Bon, il faut juste... Ah ! J'ai gagné en puissance, peut-être. Ah oui, ça y est, j'ai des gros Shuriken, là, non ? Bon, de toute façon, les jeux de Ninja, bon, ça plaît toujours. Et donc, je disais, ouais, sur Famicom X, je suis en train de faire un jeu comme ça de Ninja. Qui fait penser un peu à The Ninja, un mélange entre Zelda et The Ninja. Qui est un jeu Nintendo très peu connu et qui est pas mal du tout. Qui est très frénétique. Et je pense que je le ferai en complet, celui-là, en légit, sans self-state. J'essaierai de le faire. Bon, on va s'arrêter là, sur celui-ci. Bah, encore une fois, c'est pas un mauvais jeu. Donc, finalement... Finalement, ça se trouve, on peut arriver à une liste de mauvais jeux qui est pas si grosse que ça. Parce que, pour l'instant, là, moi, je retiens juste X-Men, en fait. Qui était vraiment pourri. X-Men, c'est un vrai mauvais jeu. Là, c'est impossible à défendre. Et... Deadly Tower, je sais pas trop. Ouais, c'était quand même mauvais. Mais bon. Alors... Alors, le nombre d'ennemis à tuer n'était pas indiqué tout à l'heure. Euh... Je crois pas. Y a rien sur le haut. Ah si, en bas, t'as raison. Ah non, c'est Mévi en bas. Hop. Non, je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, je sais même pas si... Ouais, toi, ça te fait penser à des jeux Micro-Yubit ? Ouais, je trouve pas. Ouais, peut-être. Non, non, je trouve pas. Des jeux Micro-Yubit... Déjà, du jeu d'action comme ça... Pour en trouver... Alors là, des d'autres, t'en trouves sur les Micro-Yubit. T'as que ça quasiment fait. Donc c'est même pas rigolo. Là, c'est intéressant sur NES parce que, justement, il y a plein de bons jeux à côté. Le jeu culte. Bon, je parle pour les jeux d'action parce que moi, c'est ce qui m'intéresse quand même. C'est là où il y a plus de choses à analyser, je trouve. Puis pour moi, c'est vraiment l'essence du jeu vidéo quand même. Donc, bon, bah ouais, je vais finir ma liste que je m'étais faite. Bon, là, j'ai rien à dire sur celui-ci. J'arrive pas à me rappeler, par contre, pourquoi je m'étais intéressé à ce jeu une fois. Je l'avais lancé une fois. Donc, je vais mettre Shubi Cherub. Je l'avais mis dans ma liste. Eh, dans le design, toi, tu trouves que ça fait micro-humid ? Dans le game design ? Oh, je sais pas trop. Chubi Cherub Là on joue un petit ange Ça m'a l'air... Rien que l'écran anti déjà ça fait très vieux Ça fait déjà le jeu Année 85 aussi 84 même 84-85 Ah oui oui Ah oui là c'est une toute petite cartouche Alors ça c'était vraiment Les cartouches avant les mappers Donc vraiment au tout début C'est une cartouche 32 kg de ROM CPU Et 8 kg de ROM graphique Donc c'est la cartouche vraiment standard Telle que La fin comme était conçue Pour mettre des cartouches comme ça dedans Avant qu'on Mette des mappers Donc là c'est la configuration De cartouche de Mario tout simplement Sauf que à mon avis Ça ne va pas être Mario Ah oui tu veux dire Dans les graphismes Oui c'est vrai peut-être Donc voilà Donc là on est Ah oui 86 Je n'ai même pas vu la date Sortir une cartouche comme ça 86 Oui bon Si 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 Il y en avait encore Il y en avait encore pas mal L'air de rien Parce que 86 C'est seulement les débuts Justement de la transition Vers les jeux ambitieux Avec Zelda et tout ça Mais c'est une période de transition Donc il y a encore Des vieilles cartouches comme ça Mais donc là on est Sur une configuration Mario Sauf que Mario Ils ont réussi à faire quelque chose Assez fort En 40 kg Là est-ce que C'est Là il y a une volonté De faire un Mario Certainement Alors déjà Le saut Il n'est pas sur la touche conventionnelle Il est plutôt sur l'autre bouton Donc c'est un peu dommage L'autre bouton ne sert pas Pour l'instant On a la pause Et Select Qui sert à rien Pour l'instant Le chien me suit Voilà Il y a du chien c'est ça C'est qu'il se colle à toi C'est tout Bon Tac Ah Ah ça je peux tirer J'ai récupéré des munitions C'est ça Ah oui Il me reste plus qu'une Tac Ouais les sources Oh là c'est C'est un bug C'est un glitch Ou Quand il avale un truc Ou C'est vraiment Il ouvre la bouche J'arrive pas à comprendre Attends Ah non il ouvre la bouche Ouais mais Peut-être trop alors Parce que Faire ça en Une seule frame Comme animation On ne comprend pas trop Ce qu'il se passe On a juste l'impression Qu'il y a un sprite Qui disparaît Parce qu'il ouvre la bouche Ah oui Ah voilà Attends Comment on fait pour voler Allez si j'appuie une fois Il saute Si j'appuie Et que je reste appuyé Il vole Ouais 40 kg C'est pas beaucoup C'est pas les plus petits jeux Toute la première Même les Ouais peut-être Toute la première année C'était plutôt 24 kg Les jeunesses Il y en a Et puis le plus petit Mais il y en a qu'un seul Donc ça compte pas C'est une exception C'est Galaxial Avec 16 kg Mais ouais Pendant quasiment deux ans Il n'y a eu que des jeux Qui ne dépassaient pas Les 40 kg Donc c'était compliqué Mais Mario Il n'y a que Mario Qui sort vraiment du lot Dans cette catégorie Avec Mario Ils ont réussi A pousser A exploiter A fond Cette limitation Mais c'est l'exception Aussi Mario Donc c'est pas forcément Intéressant De M'en tenir compte Ça je crois que Un Val Pourquoi il ne prend pas Les fruits Ça fait vraiment Un bug Ça fait vraiment Un glitch On va voler Si on peut voler Ah Ah oui Non j'allais dire Ça me faisait penser À Alex Oui ça m'a l'air Ça m'a l'air Sans grand intérêt Surtout si tu peux voler Je ne comprends pas Le À quoi ça sert Tout ça Et après Là il y a un stop Ah c'est comme J'ai l'impression Que c'est comme Wonder Boy Non ? Ah oui Il faut s'alimenter constamment Sinon tu meurs Donc il y a un côté timer Je ne sais pas ce que j'ai fait Pour pouvoir avancer C'est moche Ouais c'est moche On peut dire ça Mais il y a un peu plus de pixel art Mais il y a un peu plus de pixel art Quand même que ce qu'on a vu Dans d'autres jeux Précédents Mais bon C'est toujours des Apparemment Utiliser la palette de couleurs De la NES C'est pas facile Après oui J'ai l'impression Ah merde J'avais pas sauvegarder Donc qu'est-ce qu'il m'a débloqué Tout à l'heure C'est quand j'ai pris ça Non il... Ah oui voilà Ah oui là c'est ça Il y a une sorte de trigger à déclencher Ça n'a aucun intérêt Jusqu'à maintenant On va continuer deux minutes Voir si à un moment Attends je fais des save-tests là Ah voilà Ok Je sais pas ce que c'est Bon ouais C'était peut-être un jeu pour les enfants Mais Ça n'a aucun intérêt Bon ouais j'ai fini le premier level Bon encore une fois C'est pas assez mauvais Pour être rigolo Pas comics même Putain mais je peux tout le temps voler C'est même pas un truc à obtenir Ça sert à quoi de faire un jeu de plateforme Bon tu peux voler C'est quoi le concept Ah regarde là Là il y a des couleurs Un peu plus Traditionnelles Ça va là C'est visuellement plus chargé que Mario Parce que là il faut se dire que Tout le tileset Il est là Il n'y a pas d'autres tuiles que ça Parce qu'on a que 8 kilos de tuiles Là on est vraiment comme du Mario Donc toutes les tuiles du jeu sont là Donc les décors On a peu de chances de varier A part jouer avec les couleurs Effectivement comme ils font Ah oui si je sais Ah non mais je l'avais Je l'avais dans ma liste Je l'avais déjà Alors attendez Je l'avais dans mes notes Je sais pourquoi je l'avais mis dans mes notes Si je dis pas de conneries Je suis mis Ah bah non Je l'ai pas mis dans mes notes Pourtant Je me souviens J'ai le souvenir de l'avoir mis dans mes notes celui-là Parce que je m'étais dit Tiens putain les mecs ils sont gonflés Ils ont repiqué l'astuce Ah non c'était pas celui-là C'était lequel Parce que là Ces nuages-là Ça fait très penser à Mario en fait En fait il y a beaucoup de jeux Qui devaient s'inspirer de Mario Mais il y avait un jeu Comme ça Qui était sorti pas longtemps après Mario Donc c'est pour ça Que ça m'avait fait penser à celui-là Un jeu de plateforme Pareil Qui était sorti pas très longtemps Après Mario Le Sprite Duor glitch Plus que celui des ennemis C'est pas très loli Tu trouves qu'il glitch Le Sprite Duor ? Parce que ça c'est pas un glitch Ça c'est juste Il mange Et là il clignote Quand il a un pouvoir Enfin Qu'on absorbe Je sais pas quoi J'ai pas fait attention J'ai pas vu qu'il glitch Ouais disons Ah si voilà Si on regarde On revoit Bah si pourtant C'était bien celui-là Je pense C'est la même astuce Que dans Mario C'est-à-dire que Mario Ils ont un nuage comme ça Et déjà Ils le dupliquent Ils le collent en plusieurs fois Pour faire des petits nuages Ou des gros nuages Donc ça c'est comme Mario Et comme dans Mario Ils utilisent le nuage Pour faire les buissons Ou les buissons Pour faire le nuage C'est réciproque Et c'est la même astuce Que dans Mario Donc l'idée C'est carrément On sent que là L'inspiration est de Mario Mais alors ce qui m'étonne C'est que j'avais noté J'avais pris des notes Sur un jeu comme ça Je l'avais mis dans mes notes Et si c'est pas celui-là Alors il y en a plusieurs Ou alors C'était le nom Ça c'est le nom américain Alors c'était peut-être Le nom japonais Ah et tout à l'heure Tout à l'heure Il y avait un Ça c'est le nom Alors fin Je pense que c'était celui-là Moi il y en a un autre Qui fait pareil aussi Mais Il me semblait que je l'avais mis dans mes notes Ouais ouais Économie de moyens Mais bon On sent surtout Qu'ils ont beaucoup joué à Mario Et qu'ils ont essayé de copier Parce que cette idée-là Ils l'ont pas eu Je pense que Je pense que c'est en regardant Mario Parce que c'est très C'est très Symptomatique de Mario Enfin je veux dire C'est un des signes de Mario C'est ça C'est ces nuages Et ces buissons Qui sont les mêmes Les mêmes tuiles Et c'est très C'est une des signatures Du premier Mario Si on le retrouve là Mais bon Le jeu n'a aucun intérêt Je comprends pas le principe De faire un jeu de plateforme Où tu peux voler C'est définitivement pas Mario Ah lui Le premier coup Ça me fait tomber Ouais bon Je vais juste Ah non Putain j'en ai pas d'esquiver C'est fou là Il y a un pic de difficulté Oh putain Mais pourquoi je me le prends A chaque fois C'est pas possible Ah mais non Attends il tombe Il tombe pour une autre raison Ah non il tombe parce que Pourquoi il tombe ? En fait il tombe tout seul On peut pas voler indéfiniment ? Attends putain Mais il m'énerve Je voudrais comprendre pourquoi je tombe Voilà Je suis plus voler Pourtant il n'y avait pas de jauge Je n'ai pas rêvé J'ai ma jauge de vie Mais je n'ai pas une jauge Ah parce que c'est la nuit Non ? Ou un truc comme ça Non il n'y a pas eu un changement d'heure Parce qu'on voit qu'il y a une histoire De cycle jour-nuit Non ? Ouais ça doit être ça Je dois avoir une connerie comme ça Je suis un sniper Ouais ça va Ouais il doit y avoir une histoire de cycle jour-nuit Qui fait que Donc là Au moins là On comprend mieux pourquoi C'est un jeu de plateforme Parce que tu peux pas tout le temps voler Parce que sinon ça n'avait aucun sens Pour l'instant Ah bah si je peux voler là Bon je comprends Il n'y a pas une jauge Qui m'indique que je ne peux plus voler Je regarde le HUD là Parce que ça va que je n'ai pas trop regardé le HUD Bon techniquement Ça va Ça se tient C'est 60 fps Oui Ouais il y a un cycle On voit que Mais Est-ce que c'est ça qui joue sur le gameplay Là Là je pense que c'est le Il change la couleur du ciel Mais il y a un côté Wonder Boy Même le personnage Et le fait de devoir se nourrir Ça c'est clairement Wonder Boy Je l'ai dit au début du stream Mais bon il n'y avait personne Je vais peut-être faire une Peut-être demain un live spécial Wonder Boy Parce que j'ai envie de jouer à Wonder Boy Et surtout comparer toutes les versions Parce qu'en ce moment il est d'actualité Il y a pas mal d'actualité autour du jeu Et il y a le podcast de MO5 Qui m'a donné envie Ah là je suis retombé là Je ne peux plus voler Pourquoi ? Bon Bon je vais peut-être m'arrêter là sur celui-ci Pas grand chose à dire C'est pas très intéressant Les Jeans d'OF-Kaj Il est Goldé Pourquoi tu dis ça ? Ça veut dire quoi ? Les Goldé Les Jeans d'OF-Kaj Bon Donc ça c'était un jeu Bandai Ah oui il était en train de le tester Ouais ou non il est bien Un jeu de ninja quoi Comme on aimait quoi à l'époque Moi j'étais surtout fan de The Ninja sur Master System J'ai adoré ce jeu Qui est en fait le Sega Ninja En arcade Et qui est sur la Et ça 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 m'avait étonné C'est peut-être même le meilleur jeu de la SG-1000 Donc la première console de Sega Ils l'ont adapté Il s'appelle Ninja Princess Princess Ninja Je crois que c'était ça en arcade Et donc Et sur la SG-1000 Ils ont réussi à faire un bon jeu Et qui est même plus fidèle à l'original en fait Que la version Master System Et alors bon Avec les limites de la SG-1000 C'est une Colecovision Donc ils ont réussi à faire A garder ce que j'aimais du jeu Et à faire même un truc plus fidèle que Que la version Master System Ouais 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 T'as vu le B Ouais il permet de contrer les Shuriken Ouais ouais ça J'avais vu Et c'est justement ce qu'on peut faire C'est pour ça que ça me faisait penser à ça C'est sur le jeu Le jeu Famicom Je peux le lancer vite fait Il doit être peut-être encore Non mais Non Putain le problème c'est que j'arrive jamais à me rappeler Comment il s'appelle ce jeu Parce que c'est un nom japonais Putain Ah si il y a un jeu Nintendo Un jeu Nintendo Un jeu Nintendo Inconnu Là c'est Nazo no Murasame Il joue Je ne vais jamais m'en rappeler Je suis dessus là non ? Ah bah non oui c'est dans les C'est un jeu Famicom disque C'était juste après Zelda Juste le jeu qu'ils ont fait après Zelda Sur la Famicom disque C'était ça Et c'est un jeu que personne ne connait Moi je l'ai découvert avec RetroJaka Il est très bien Ouais tu as un bon contrôle de la direction des tirs Ouais non il est pas mal Mais si je dois en faire un Moi ça sera celui-là plutôt Pourquoi il n'a pas de sauvegarde J'ai même pas de save time Pourquoi ? Attends j'en ai fait Ah oui non Ah oui ça parce que là J'ai lancé la version originale Mais il y a une version Avec les textes traduits Voilà en fait ça me fait penser à Zelda Ninja C'est pour ça que j'ai l'adoré Il y a dès le début T'as ce peu de Enfin là je trouve que là c'est juste un pouvoir Mais t'as le pouvoir de disparaître Et ça il pourra avancer Et t'as exactement ça dans Zelda Ninja Si on va ça Dans Zelda Ninja En Arcane La musique est top aussi C'est une musique de De comment il s'appelle Koji Kondo Kondo Koji Kondo Celui qui a fait toutes les musiques De Mario Zelda Il s'exploite vachement bien en fait Bon ah mais je vais peut-être pas faire Arrêter sur celui-là Parce que celui-là je pense que je le ferai Entièrement Il est super Toi tu one-shot les mecs Et là aussi t'arrêtes les shurikens Voilà il y a plein de bonus à trouver Là par exemple Là il y a les chaussures pour marcher plus rapidement dans l'eau Voilà ici Hop voilà Attends je peux me déplacer Je peux marcher sur l'eau Hop là tu vois tu renvoies les shurikens Tac Hop Alors une fois que t'as vidé l'écran en plus Voilà il n'y a pas un respawn infini C'est à dire ça Ils reviennent les ennemis après Au bout d'un certain temps voilà On te laisse quand même respirer Et ça c'est cool J'aime bien Tu peux vraiment t'amuser à nettoyer Après t'as plein de tirs différents Ici il y a des trucs cachés partout Hop là ça permet de récupérer des points de vie Premier level je le connais bien Mais ça c'est un tir en multiple Hop tu vois là j'ai renvoyé les shurikens Cool C'est très speed en fait comme jeu Hop là j'ai un truc qui accélère la vitesse de mes tirs Il y a plusieurs chemins en plus Pour parcourir les Je suis passé par le Pour lui par exemple il est un peu relou Donc là tu peux utiliser Ah merde J'en avais plus de pouvoir Attends Ah non j'en avais plus de pouvoir J'avais plus mon pouvoir Enfin voilà Je ne vais pas faire ça Mais ça c'est un jeu Nintendo Peut-être Je ne sais pas si je me demande Si ce n'est pas le jeu le moins connu Nintendo Vraiment Parce que la plupart des jeux Nintendo Finalement on les connait quand même Difficile de trouver un jeu Nintendo Qui soit totalement inconnu Bon je vais peut-être m'arrêter là Qu'est-ce qu'il y avait d'eau dans ma liste J'aimerais bien terminer vite fait la liste Comme ça Ah si oui Non Tac tac Ouais donc en fait finalement Ça c'était bien Ça c'était bien Ça c'est Rien à dire là-dessus Rien à dire là-dessus Ça c'était nul Nul Bah non il y avait juste Il restait juste Homelone Dans la liste C'était vraiment mauvais ça Homelone Mystical Ninja C'était quoi déjà ça Sur NES Bon par contre Le seul truc c'est que On se déplace qu'en En 4 way quoi En 4 directions Ça c'est un peu perturbant C'est-à-dire comme Zelda en fait Je trouve qu'on se déplace au pixel Mais bon ça donne Ça donne son charme au gameplay Celui-là c'est un jeu Que je pense que je ferais En légit En complet Sans 7 Ah oui Mystical Ninja Ouais sur Super NES Ouais bah Ouais 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 c'est un jeu comme ça Où tu te dépassais En top down Juste du dessus Avec plusieurs chemins Et tout En fait il y a une partie Une première partie comme ça On est à l'extérieur Et après il y a une seconde partie On est dans un château Où on va tuer le boss Et hop après ça recommence Il y a juste 5 levées je crois Ah oui Goemon Ouais ça je connais Ah c'est ça en fait C'est Goemon Mystical Ninja Alors Bon je l'ai lancé vite fait Quand même O'melone Mais c'est vrai que si c'est un jeu Qui est bien connu Qui a été fait par le joueur du grenier O'melone Il y en a 2 en plus C'est le dernier Ah j'arrête Oh ce scrolling déjà Il me fait peur Aïe 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 Il fait mal aux yeux 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Bon déjà Il est pas Donc c'est 3 et 4 frames Donc 7 frames C'est 16 fps Bon Scroding à 16 fps Pour l'instant Pour l'instant Jusqu'à maintenant On avait que des jeux En 60 fps Et puis là D'un seul coup Oh putain Cette image Aïe 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 Oh les palettes On va voir que c'est pas facile D'afficher une image Ouais tiens Ouais si ça m'intéresse Quand même là Parce qu'afficher Une sorte de bitmap Complet Comme ça Qui remplit Tout l'écran Sur NES C'est pas facile Parce que t'as pas assez de tuiles Donc C'est à dire qu'il n'y a pas assez de tuiles De background Et tuiles de background Donc c'est celle-ci Il n'y a pas assez de tuiles Dans le set Dans le set Pour couvrir tout un écran Avec des tuiles différentes Tu peux couvrir Qu'un tiers d'écran A peu près Donc il faut 3 tilesets Comme ça Pour remplir Donc il faut switcher Certainement de tilesets Ouais voilà On a un mappeur MMC3 Donc ça doit switcher Le tileset Pendant l'affichage Plusieurs fois Voilà Et on a des banques graphiques Donc ouais On est sur une cartouche moderne Quand même Donc là Si c'est un mauvais jeu Alors que c'est une cartouche Vraiment moderne On a quand même Ouais Ouais 128 et 128 256 kg Ouais Donc là on peut voir Donc ça c'est Là Si je lui demande De m'afficher le tileset A la Skyline S100 Ça doit être par ici Ça ne va pas être le même A mon avis On va voir Hop Voilà On voit ça changer De tileset Donc ça c'est les tuiles Le tileset Pour le milieu de l'image Pour le tiers de l'image Et le tiers d'en bas Ça doit être encore Un autre tileset Voilà Donc voilà Là on a une feature Quand même Technique Disons C'est moche Mais on a une feature Technique Qui exploite En fait Une des particularités De la NES Qui permet De switcher Comme ça De ROM A la ROM Pendant l'affichage Donc là On a quand même Quelque chose La médecin système Le peut le faire Mais d'une autre façon Il y a moyen Déjà Au background Tu peux remplir La RAM Que avec des tuiles De background Donc tu peux mettre Deux fois plus de tuiles Enfin non Tu dois pouvoir mettre 400 Ouais Tu dois pouvoir Quasiment remplir Un écran Ouais Pas autant Peut-être Mais Ok Bon Paperboy Ah les Paperboy C'est un gameplay Quand même Il y a de l'idée Quand même Dans Paperboy Ouais Paperboy J'ai du mal A dire que c'est un bon jeu Pourtant c'est un C'est un classique Quand même C'est un classique Je crois Ouais Salut Solid Bah de toute façon Moi je vais m'arrêter aussi Je vais juste tester vite fait celui-là Parce que c'est vrai que ça ne me donne pas envie De faire un jeu à distance C'est vrai que ça va être de la double Mais là c'est vrai que là Il m'intrigue un peu techniquement Là on voit aussi Beaucoup de bank switching Mais on ne sait pas pourquoi Par contre Ah si c'est pour les animations De l'ennemi Ça doit Changer les banques Pour animer Les ennemis Qui sont des gros sprites Ah putain ouais Mais Ah non en fait Tu démarres Ok Tu démarres C'est la mort directe Faut courir Comment c'est saccadé Comment tu peux faire Un Scrolling aussi Saccadé Sur un S A cette époque là Parce que là Je n'ai pas regardé C'était quoi la date 91 Putain 91 Comment tu peux faire Et puis ce choix de couleurs De palettes Vert Rouge Bleu Si on dit ouais On va mettre des couleurs Dans notre jeu Mais Il faut quand même Je ne sais pas Graphiste c'est un métier Là tu vois que Il n'y avait pas de graphiste Ah j'ai ramassé un objet Ah j'ai ramassé un objet On va dire je ne sais pas ce qu'il faut faire Ah oui il fouille Ah oui je lui ai mis un piège Enfin il y a un piège Ouais il faut que je pose des pièges Ouais c'est ça Ouais en plus le gameplay doit être Bien galère Quoi qu'il y a là Bon là on a une map Ça nous indique Est-ce que je peux me cacher Dans les mobs Ah je suppose que je l'ai fait Alors là T'as intérêt à le garder un anotis A mon avis Pour comprendre le jeu Parce que Ah oui ça Je l'ai pris Et je l'ai posé ensuite Ah d'accord Ok On tape avec ça Ouais non mais là Oui tu vois que c'est une dôme Là Il n'y a pas besoin Trop de creuser Déjà la technique Moi Je suis désolé mais Quand un jeu est techniquement Complètement à la rue C'est quand même un gros signe Que le reste va être à la rue aussi Parce que quand tu Quand tu es aussi mauvais Pour Enfin je veux dire Quand Tu sais tout de suite là C'est vrai qu'il n'y a personne derrière Ils ont embauché personne Il n'y a pas de Pas de moyens financiers Il n'y a rien Il n'y a pas de gens compétents Donc tu sais que Tout le reste du jeu Il va suivre ça Oh là putain J'avais du mal à monter C'est ça qu'elle est C'est complètement En random Ouais non Je ne vais pas pouvoir jouer L'entend à l'adoption Il va falloir ramasser des objets En fait il n'y a même pas De menu de sélection En fait Tu peux prendre un objet Et le poser Etc Mais on ne comprend pas Voilà c'est quoi C'est une ampoule Je le pose Hop ça le fait Ça on ne sait pas ce que c'est Je le pose là Ça le fait tour Autant faire qu'un seul objet Si tous les objets Ont la même fonction Ça n'a aucun sens Ah putain Même dans les escaliers Il peut me Ouais non C'est vraiment mauvais Ouais là j'avoue Là je comprends Pourquoi ça s'est retrouvé Dans Joueur du grenouille Il n'y a A mon avis Rien à en tirer Ah il y a deux mecs Qui me pourchassent Bravo pour le bitmap Mais bon C'est tout C'est inhumain Mais ils vont si vite que toi Comment t'es censé les... Non ils vont plus vite que toi Comment tu veux Qu'est-ce que tu veux faire Ah non Il se fatigue Pardon Ouh putain Ah cette esquive que j'ai fait là Ouais Ok Bah salut Bah moi je vais couper aussi Je regarde un petit peu ça Et puis je coupe Je pense que Ouais Mais je pense que je referai Demain j'ai des trucs à tester Je referai en live aussi Oui là c'est vraiment un jeu Ah Attention là j'ai quand même réussi à Oui c'est un jeu de frustration N'a aucun intérêt Putain je suis sorti Ouais il y a un gars Il va faire ça C'est pas trop grave Ouais enfin bon voilà Je crois que j'ai fait le tour du jeu Je crois qu'on a compris On ramasse des jobsets On les pose derrière nous Voilà c'est tout Tac 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 Tu fais un clic En plus ils ont utilisé deux boutons pour ça Un bouton aurait suffi Ah au moins tu peux en cumuler plusieurs Attends Je vais juste vérifier un truc Est-ce qu'on peut cumuler plusieurs objets Ça serait le seul intérêt d'utiliser deux boutons Pour faire cette action là Allez donnez moi un autre objet Voilà il y en a plein Ah non Ah si Si là j'en ai cumulé deux Ouais tu peux les cumuler Voilà il y a deux boutons Un pour en ramasser Un pour en poser Mais au moins Le fait qu'ils aient représenté les objets Par différents symboles Ça n'a aucun intérêt En plus ça respawn Parce qu'en fait ils ont tous la même fonction C'est vraiment le degré zéro Ok ouais Bon on va s'arrêter là Tac Bon faudra que je continue aussi Les jeux Micronix Et aussi En refaire un tour des jeux Tengen aussi Ce serait pas vrai Mais ouais la liste Micronix Il faut quand même que Je pense que Alors non la prochaine fois Je pense que je ferai Wonderboy J'ai envie de faire un tour Sur les Wonderboy Et la fois d'après Je ferai des Micronix Et après peut-être Les Tengen Allez salut Je coupe Tac Au revoir Ça va aller C'est parti Je pense que c'est un tour Et même si câuille On y va On y va